Voilà, ça c'est une petite image que j'ai faite ce matin, pour le meet-up, et ça va être un peu un fil rouge, vous allez comprendre un petit peu plus tard pourquoi. C'est un modèle qui a été factuné avec des photos Kodachrome, en fait des vieilles photos, ce qui donne ce côté un petit peu vintage, ça va revenir tout au long de la présentation. Je vais commencer par présenter, donc moi je m'appelle Mathieu Roslin, j'ai 42 ans, et je suis le co-fondateur et CEO de SILAP.ai, je vais vous expliquer ce qu'on fait, et grosso modo, moi ça fait une vingtaine d'années que je bosse dans la tech, et non, j'ai pas de passion particulière pour les coupes mulets, et ça ça fait partie des deux tests que je fais, puisque j'ai entraîné un avatar, d'accord, à partir de photos. de ma tête, et comme vous pouvez le voir, on atteint aujourd'hui quand même un niveau de photorailif, qui est quand même assez hallucinant, et je vais vous expliquer comment j'ai fait ça, grosso modo. Ça c'est l'agenda, c'est de s'y tenir, grosso modo, quatre parties, qu'est-ce qu'un modèle de génération d'images, comment ça marche, dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est que le fat tuning d'un modèle d'image, et enfin on voudra la voir un petit peu sur les sujets à venir, en tout cas chez SILAP, et qui sont des sujets d'actualité. Alors SILAP c'est quoi en quelques mots ? J'imagine que tout le monde à peu près ici a déjà essayé de créer une image avec intelligence artificielle. Juste un petit sondage aussi, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui l'ont déjà fait ? Ok, c'est-à-dire à tout le monde. C'est marrant parce qu'il y a encore un an, ce n'était pas encore le cas. Donc SILAP c'est quoi ? Vous connaissez tous Midjourney évidemment, donc SILAP c'est, comme Midjourney, une solution de génération d'images grâce à l'Ir. Par contre, on ne se considère pas du tout comme des concurrents finalement, parce que Midjourney est très très prosumer. Alors que SILAP on a vraiment une approche, nos clients, en tout cas ceux qu'on se considère, ça va plutôt être les sociétés, d'accord ? Donc on a une approche B2B, et dans ces sociétés on vise particulièrement les équipes marketing et communication, d'accord ? On va se différencier de Midjourney ou d'autres gros modèles d'images par rapport à trois piliers principaux. Le premier c'est, on essaie vraiment de construire une plateforme qui soit hyper simple à être utilisée, d'accord ? Et notamment, par exemple, il y a un truc au fait, c'est quand un utilisateur met un prompt qui est très très simple, on va réécrire, c'est ce qu'on appelle le prompt upscaling, et c'est complètement transparent pour l'utilisateur, et on a vraiment une interface qui est super simple à utiliser. Le deuxième point, c'est qu'on est des spécialistes de l'entraînement de modèles, d'accord ? L'entraînement de modèles, c'est le degré au-dessus du SREF de Midjourney, puisqu'on peut vraiment arriver à reproduire un style, un avatar ou un produit de manière assez détaillée. Donc ça c'est vraiment, et la promesse évidemment pour les sociétés, c'est de dire, vous allez pouvoir créer des images qui respectent votre branding en quelques secondes. Et enfin, le troisième pilier, c'est qu'on construit une interface qui a vocation à être collaborative, donc à être utilisée dans les entreprises, avec notamment les notions de projet, sur laquelle on peut inviter des collaborateurs, on peut partager des images qu'on a produites sur Sylab, et on peut également partager des modèles personnalisés. Donc on est une boîte française, évidemment, donc on est beaucoup plus sympa que les grosses boîtes américaines, et notamment au niveau de la data, et ça c'est un point qui est hyper important pour nous, c'est tout ce que vous faites sur Sylab reste privé. Nous on ne va pas utiliser notamment les images que vous mettez pour entraîner des modèles, pour réentraîner notre propre modèle, etc. Donc ça c'est vraiment un point qui est hyper important, et qui est vraiment l'essentiel aujourd'hui pour les boîtes avec qui on discute, et qui ont envie justement d'intégrer la génération d'images dans leur flot créatif. Bon, très rapidement, la mission, l'idée, on est convaincu que l'IA c'est un outil qui vient en plus, d'accord, qui n'a pas du tout la vocation évidemment à remplacer l'humain, mais plutôt à aider à se concentrer sur des choses de la plus forte valeur ajoutée, et en l'occurrence sur l'image, on s'est passé moins de temps sur la conceptualisation et la production, déclinaison, après qu'on en parlait, pour passer plus de temps sur d'autres aspects du workflow créatif. Alors, on va repartir un peu sur les bases, c'est quoi un modèle de génération d'images ? Une définition très simple, c'est tout simplement un modèle d'IA, qui est capable de reproduire des images de manière synthétique, basée en fait sur la data sur laquelle il a pris. Donc évidemment, pour interagir avec cet IA, il faut, on peut dire, prompter. Donc le prompt, c'est vraiment l'élément de base pour interagir avec une intelligence artificielle. Et après, un même prompt évidemment, selon le modèle qu'on va utiliser, on va donner des résultats qui sont différents, tout simplement parce que le dataset et les méthodes d'entraînement n'ont pas été les mêmes. Donc là, je vous ai mis trois exemples. Effectivement, DENC, qui est le modèle de génération d'images de Panayai, ou Journey, V6. Et SILAB, et d'ailleurs, il y a une petite faute puisque ça, c'est pas du VSDXL, mais du CHU. Donc on voit qu'on a des résultats qui sont très différents. Pourtant, alors qu'on a exactement mis le même point. Tous ces modèles de génération d'images, ils évoluent très très vite. Je vous ai mis, ça c'est un fret qu'on fait toujours marrer, puisqu'on voit que la première version de l'icorne chez l'iclandaise, c'était pas encore ça. C'est un peu trippy. Mais voilà, on voit qu'en l'espace d'un an, on est vraiment passé d'un truc qui ressemble vaguement à une licorne, à une belle licorne de cheveux au vent. Et ça, c'est juste pour quelques mois. Et quelque part, la croissance en termes de qualité et de rapidité de génération est vraiment exponentielle. Votre exemple, ça c'est votre avis, c'est quoi ? C'est une main, effectivement. Une main, huit journées en mars 2022. Et un an après, voilà, on a l'air à niveau qui est quand même... Alors ça commence à datter un petit peu, je suis désolé, mais aujourd'hui c'est encore bien. Alors, il existe plusieurs modèles, foundation, je dirais, de génération d'images. Plusieurs modèles de génération d'images. Alors, on va distinguer ceux qui sont propriétaires, d'accord ? Les plus connus sont évidemment d'une journée d'Ali, mais on a aussi de toute manière tous les GAFAM qui ont entraîné leurs propres modèles. On peut noter que celui de, enfin moi, un de mes préférés dans ceux-là, c'est celui de Google, notamment sur la dernière version d'Imagem, Imagem 3 qui est vraiment pas mal. Et, évidemment, il y a la partie open source avec Stable Diffusion, notamment, qui est édité par Stability, qui a été notamment à l'origine du boom autour de la génération d'images, puisque c'est sorti à peu près en même temps que mid-journée. Et, il y a le petit nouveau sur le marché qui a fait beaucoup de bruit dernièrement et qui s'appelle Flu. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous en avez entendu parler un petit peu ? Ouais. Et donc, c'est un modèle qui est tout simplement génial. Alors, j'ai une petite vidéo à vous montrer. Je ne sais pas, alors, je n'ai pas de son, c'est pas grave. Bon, c'est une petite vidéo de promo qu'on a fait, puisqu'on a été la première web française à intégrer Flu. Et, évidemment, toutes les images que vous voyez là, sortent directement de la plateforme, on les a juste assemblées pour faire un montage. Alors, pourquoi c'est un game changer Flu ? Il y a plusieurs raisons. Alors, déjà, en fait, l'équipe à l'origine de Flu, c'est une équipe qui est partie de Stability pour refaire, parce qu'ils n'étaient pas en phase, grosso modo, avec la direction que prenait Stable Diffusion. Donc, c'est vraiment des mecs très, très capés. Et, effectivement, de l'avis de tous, on a une qualité égale, si ce n'est supérieure, sur certains aspects, à ce que peut faire Midjournal. Et, notamment, c'est un flux, c'est vraiment sa capacité à produire des images ultra-photoréalistes. De plus, en fait, il offre des possibilités de customisation qui sont hyper intéressantes, parce qu'il est open source, du moins les checkpoints, en tout cas, sont accessibles. Et, c'est compatible avec ce qu'on appelle le Training Neura. J'en reviendrai-dessus un petit peu plus tard. Une super prompt d'adhérence. Et, effectivement, on peut rajouter du texte. Alors, pour l'instant, c'est encore des mots assez courts, on ne peut pas mettre des phrases complexes. Mais, c'est vraiment très, très puissant. Alors, quand on parle de prompt d'adhérence, qu'est-ce que ça veut dire ? On va passer la capacité du modèle à exécuter une image qui correspond exactement au prompt qu'on lui a donné. Donc, là, j'ai remis l'exemple du pauvre SDXM, qui est le modèle de Stability, où on voit que mettre un chien sur un cube et positionner à côté une balle bleue, voilà, c'est très compliqué pour lui. Midjournal se débrouille plutôt pas mal et Flux, effectivement, comprend très bien ce qu'on lui dit. Alors, juste, je vais vous montrer des petits exemples. Forcément, en prenant le meilleur exemple de midjournée et le pire de Flux, on pourrait faire croire que c'est l'inverse. Il y a toujours un peu de cherry-picking quand on montre comme ça des images. Mais, enfin, pour en avoir fait vraiment des centaines, je vous assure que c'est à peu près représentatif de ce que font les modèles. Sur un prompt plus compliqué, bon, effectivement, SDXL, il comprend ratement qu'on lui a dit de mettre du texte, par contre, alors, les couleurs de cheveux, la couleur du bonnet, etc., c'est pas du tout ça. Midjournée comprend plutôt pas mal aussi, et Flux, c'est parfait. On a bien le mec avec des cheveux bleus, carbone et rouge, à côté la fille, elle a les cheveux roses, elle tient bien une pancarte avec du texte. Donc c'est vraiment nickel. Et si on pousse le truc encore plus loin, il faut savoir que plus, évidemment, on va faire des comptes compliqués, plus les modèles de génération d'images, on va avoir des difficultés à tout comprendre et à tout impacter sur les images qu'ils font. On voit que SDXL, effectivement, les deux lions, il n'a pas compris le texte, c'est pas possible. On voit que Midjournée a quand même beaucoup de mal à prendre tous les éléments. Alors l'image est très stylée, etc., mais il y a 3 lions au lieu de 2, etc. Et on voit que Flux, il a bien pris le groupe de mannequins en robe turquoise, avec le panneau et les deux lions, etc., etc. Et ce n'est pas tout, puisque Flux permet de manière assez avancée, ce qui n'était pas du tout possible aussi avec Stabic Fusion, de faire, notamment, du logo et de l'illustration vectorienne de manière assez poussée. Ça se paraît des petits exemples que j'ai fait ce matin. On peut s'amuser. C'est bien, je ne sais pas où aller. N'hésite pas, si vous avez besoin d'un logo, on peut y aller voir. Alors, c'est quoi la tech qui est derrière ? Je pense que je vais passer assez rapidement, notamment sur ce slide, je suis désolé. Mais bon, ce qu'il faut redire, c'est que la tech derrière, c'est des modèles qu'on appelle des modèles de diffusion, qui puissent leur origine dans ces trois innovations technologiques. Les modèles de diffusion eux-mêmes, les réseaux UNET et, évidemment, les transformers. Mais je pense que vous êtes un petit peu au courant, effectivement, avec notamment les mécanismes d'attention. Attention, les hommes unis, vous connaissez ce plateau. De manière très simplifiée, le process, la manière dont les modèles de diffusion marchent, est celui-là. En gros, il y a une phase de training, grand-so modo. On va associer une image à un caption, une description textuelle de l'image. On va vectoriser et ensuite, on va petit à petit mettre du bruit sur l'image jusqu'à arriver à ce qu'on appelle le carreau total. C'est-à-dire une image qui est constituée uniquement de bruit. C'est comme ça que le modèle est entraîné. Et, à l'inverse, lors de la génération, en fait, on va partir de bruit pour, par étapes, venir ajouter du détail jusqu'à arriver à l'image finale. On passe du noise à la data. Alors, évidemment, c'est plus compliqué que ça, en vrai. Donc, ça, c'est le slide préféré à un modèle OFAI. Mais voilà, on va passer très, très rapidement dessus. Alors, forcément, pour entraîner des modèles comme ça et faire en sorte qu'ils soient hyper exhaustifs et qu'ils arrivent à recréer à peu près n'importe quoi, il faut évidemment des gros, gros volumes de données. Pour Stable Diffusion 1.5 et Stable Diffusion 2, le dataset est utilisé dans un dataset open source qui s'appelle Lion 5 5B. Donc, avec plus de quasi 6 milliards, en fait, d'images qui ont été, comme ça, indexées, captionnées, pour entraîner la première version de Stable Diffusion. Évidemment, par la suite, tous les modèles de génération d'images étaient beaucoup moins ouverts à donner, évidemment, leur dataset, etc. Et voilà, on n'a pas forcément d'informations exactes sur combien d'images ont été utilisées, par exemple, pour MeetJourney ou même pour Flux. Alors, il y a plein de manières de générer des images, en fait, en utilisant un modèle de génération. Le plus connu, c'est évidemment le text-to-image. On va faire un prompt et puis on va générer une image. Mais il y a aussi d'autres façons de faire, notamment ce qu'on appelle l'image-to-image. Alors là, je vous ai mis un petit exemple sur Sylab. En fait, on va mettre une photo en input et on peut d'ailleurs l'augmenter aussi d'un prompt. Et ça va nous recréer une autre image en utilisant un autre style. D'accord ? Donc, il y a plusieurs manières de faire l'image-to-image. On peut faire ce qu'on appelle du style transfert. C'est-à-dire mettre une image en input et reprendre son style. On peut faire ce qu'on appelle du structure reference. C'est le cas ici. C'est-à-dire, on lui donne une image et on va, à l'aide d'algorithmes, détecter les contours de l'image pour arriver à recréer une image qui soit fidèle en termes de position et de scénographie à l'image originale. Ça, c'est possible grâce à des modèles qui sont spécialisés sur la détection de contours. Je vous ai mis un exemple. En haut à gauche, c'est l'image originale. Et les autres images, en fait, c'est différents types de détection qui existent. Alors, Kali Edge, c'est le plus versatile, on va dire. Vous voyez qu'il va vraiment réussir à détecter les contours de la planète, l'astronaut, etc. Lineart aussi fonctionne pas mal. On a aussi des modèles de détection qui sont basés sur la profondeur de champs, qui sont particulièrement utiles, notamment dans le cas de l'architecture d'intérieur, par exemple. Des modèles qui vont détecter les poses eux-mêmes, ce qui peut s'avérer super pratique, évidemment, pour faire prendre une pose très particulière à un personnage que vous souhaitez créer, ou d'autres qui sont plus faits pour le dessin. Et voilà les différents rendus qu'on peut avoir sur un même compte. Il y a aussi une autre technique qui s'appelle Lean Painting, d'accord ? Lean Painting, ça va consister à venir sélectionner une zone de l'image, à dessiner dessus, et à dire textuellement ce qu'on veut remplacer. Ça c'est un exemple, c'est un screencast de l'interface syllabe, qui est un petit peu accéléré, évidemment pour les besoins du beat-up. Mais voilà, on voit qu'avec pas mal de précisions, en fait on peut venir dessiner des éléments, et puis venir changer, donc à chaque fois ça va faire, on va proposer trois variations, et puis on peut comme ça itérer sur son image très très simplement. Je sais pas si vous le connaissez, lui ? Voilà, ok. Donc là Lean Painting c'est aussi des modèles particuliers qui ont été entraînés pour venir modifier l'image tout en gardant son style. Après tout l'enjeu c'est de mettre le curseur au bon endroit entre le respect du style, de l'image d'origine, et de la créativité, et ce qu'on va réussir à faire sur l'image. Donc Lean Painting c'est une technique, il y a aussi une autre technique, qui s'appelle Lean Painting. Donc là aussi, ça c'est une des dernières features d'ailleurs qu'on a poussé. Alors, je crois que sur cet exemple on commence d'abord par de Lean Painting basique, mais en mode, je veux juste remplacer le background de l'image. Ça peut évidemment être super pratique dès lors que vous avez un produit à vendre, et que vous avez fait des backshots pour venir les customiser par rapport à certains événements, etc. D'abord on change le background. On va bien accélérer celui-là. Ok, donc là pareil, ça fait trois propositions. Voilà, je sélectionne celle qui me convient le mieux. Et ensuite je peux venir, hop, je vais sélectionner l'outil reframe. J'ai sélectionné une taille, un format précis d'image que je souhaite faire. Donc on a par exemple mis dans la plateforme tous les formats réseaux sociaux. D'accord ? Ce qui est évident, ils ont tous des formats qui sont légèrement différents. C'est parce que c'est une galère. Et en fait, la technique de Lean Painting, c'est prendre l'image de référence et imaginer ce qu'il y a autour, mais en gardant une certaine cohérence évidemment par rapport au sujet. Donc vous voyez qu'ici, il vient me réinventer le reste de l'image. Et l'image est prête à être balancée sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a une dernière technique qu'on appelle l'upscaling. Qui consiste aussi, grâce à l'IA, à venir améliorer la résolution d'une image et y apporter du détail. Donc là aussi, c'est une petite vidéo qu'on a fait de promo, mais qui sort, qui est juste inscrit CAS en gros de l'interface. Donc c'est un process qui est asynchrone, qui prend quelques minutes. Et donc on peut upscaler aujourd'hui les images jusqu'à 4K au travers de différents presets. On a des différents presets selon que vous voulez faire, la photographie, du portrait, etc. On peut même upscaler les mêmes. Voilà pour un peu toutes les différentes techniques de génération d'images qui existent. Maintenant, on va passer à la partie fine-tuning. C'est-à-dire la partie entraînement de modèles. Alors, comment ça marche ? Déjà, qu'est-ce que c'est ? Grosso modo, un modèle qui a été fine-tuné, c'est un modèle de deep learning qui a été optimisé pour faire certaines tasks. C'est-à-dire qu'on va réentraîner une petite partie du modèle sur un dataset beaucoup plus restreint pour qu'il apprenne à faire des choses très spécifiques. Dans le cas de l'image, ça peut être utilisé, le fine-tuning de modèle, ça peut être utilisé par exemple pour faire de la classification d'image. Ça peut être utilisé pour faire de la détection d'objets dans une image. Et nous, dans notre cas, c'est plus par rapport à la partie style pour lui apprendre. Ce qui est intéressant avec le fine-tuning, c'est que, en fonction de la manière dont on va bien entraîner le modèle, en fait, on ne va pas seulement apprendre le style, mais en fait, le modèle va aussi apprendre de certains éléments comme la pose, il peut apprendre la scénographie, le point de vue, il peut apprendre les objets, etc. Et c'est vrai qu'il y a certains modèles qu'on a entraînés, qui sont assez rigolos, puisqu'en fait, il y a une espèce aussi de notion de temporalité. Le fameux modèle Kodakron Vintage, que je vous montrais tout à l'heure, si par exemple, je lui demande, j'avais un homme qui pose devant sa voiture, il va évidemment me faire plutôt une voiture qui est rétro, sans que je lui demande. Alors, il y a différentes solutions techniques qui permettent de faire du fine-tuning de modèle. Il y en a trois, grosso modo, qui existent. Je vais passer rapidement dessus. Alors, il y a ce qu'on appelle le Textual Inversion, qui, en fait, consiste à créer, effectivement, un mode embedding spécifique pour capturer le nouveau concept qu'on essaie d'apprendre au modèle. Il y a du pour et il y a du contre. Le pour, c'est qu'en termes de poids, c'est quasi rien. Par contre, en termes de qualité, c'est parce qu'il y a de plus efficace. Il y a une technologie qui s'appelle, enfin, une manière de faire qui s'appelle Green Boost, où là, l'idée, c'est de vraiment factuler le modèle à proprement parler. C'est une technique qui marche très bien, mais qui est assez coûteuse en termes de calcul, de coût GPU. Et ça fait des checkpoints qui pèsent très très lourd. Donc, c'était, en tout cas dans notre cas, pas une solution viable. Et enfin, il y a la fameuse technique qu'on appelle le Rank Adaptation ou l'Aura. Donc là, l'idée, c'est effectivement d'ajouter plusieurs poids sur le modèle existant. Et donc, on arrive à entraîner une partie du modèle, mais il garde l'inversabilité du modèle de base sur lequel il a été entraîné. Et voilà, c'est vraiment, en tout cas, à ce jour, la meilleure manière de faire du fan-tuning. C'est assez rapide d'entraîner. En termes de coût, c'est beaucoup moins important qu'à la Green Boost. Et on a une qualité qui est vraiment excellente. Alors, entraîner un modèle, évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Vous connaissez l'adage « garbage in, garbage out ». Et forcément, la qualité du dataset qu'on va donner va vraiment influer sur le résultat du modèle lui-même. Par exemple, quand on entraîne un style, il faut évidemment s'assurer qu'il y a une cohérence dans toutes les images que vous mettez dans votre dataset. Mais il faut aussi, en même temps, garder suffisamment de diversité pour que le modèle n'overfitte pas. D'accord ? Si vous mettez que des personnages, il va être très, très bon pour faire des personnages. Par contre, quand il va s'agir de faire un expérience d'objet, il va y avoir un petit peu plus de mal. Donc, il faut avoir la cohérence dans le style. Mais, évidemment, essayer d'avoir un maximum de diversité. Alors, comment ça se passe sur SILAB ? Nous, on a essayé de rendre ça le plus simple possible pour l'utilisateur. Donc, l'idée, c'est qu'on peut aller sélectionner un template d'entraînement. On a trois templates aujourd'hui qui sont disponibles. Un avatar, style de photographie et style d'illustration. Et donc, l'idée, c'est que vous n'allez que d'un dataset. Alors, il n'y a pas besoin de, forcément, beaucoup d'images pour venir fonctionner un modèle. Grosso modo, avec Stable Diffusion, il fallait entre 10 et 25 images. Avec Flu, il en faut même, dans certains cas, ça marche très bien, même avec 8-10 images. Et en gros, vous mettez votre dataset. Nous, sur SILAB aussi, vous avez la possibilité de mettre un brief. D'accord ? On va nous utiliser et analyser avec un modèle de texte. Ça vient influer sur plusieurs éléments lors du training. Et voilà. Grosso modo, normalement, ça prend un peu très une heure pour entraîner un modèle. Et nous, étant donné qu'on a un système de QO, on garantit. Vous l'avez dans les 24 heures suivant d'entraînement. Alors, c'est un process qui paraît simple, évidemment, pour un utilisateur. Sauf qu'il y a plein plein d'étapes. Et en fait, on a construit chez SILAB un véritable pipeline qui a permis d'automatiser tout ce processus. Et par exemple, quand vous allez mettre votre dataset, on va faire ce qu'on appelle du smart croaking. C'est-à-dire qu'on va analyser les images pour venir les recroper au bon format et faire en sorte que ce soit toujours le sujet principal qui soit croupé. On va dans certains cas, upscaler les images également. Puisqu'il faut des... Enfin voilà, si vous traînez un modèle sur des images loraises, les images que vous allez produire seront souvent loraises. On va aussi faire du captioning. Ça, c'est une étape très importante du training. Qui a l'air de l'être un petit peu loin d'ailleurs, avec le training sur flux. En gros, c'est labelliser les images et donner un maximum de descriptions pour apprendre au modèle ce qui doit revenir et pas revenir. Et ensuite, il y a effectivement la phase « je fais tourner du GPU » et c'est la phase effective du training. Je vous passe les détails, mais il y a à peu près 150 paramètres sur lesquels on peut jouer quand on fait un training comme ça. Donc voilà. Et il y a aussi du boulot en post-processing. Puisque une fois que le modèle est traîné, on va automatiquement venir rajouter le token qui va permettre l'activation de ce style. plus éventuellement des éléments de ce qu'on appelle de « prône décor-échec ». Donc c'est des petits mots-clés qui vont, en plus du token, réussir à guider le modèle sur le bon style. Ensuite, bien évidemment, la phase d'inférence, du bruit à l'image. Et dans certains cas, notamment sur les modèles avatar, on peut faire ce qu'on appelle du « face-in-painting » pour s'assurer que les visages soient bien reproduits. Alors là, je vous ai mis quelques petits exemples de styles, enfin de modèles qui ont été entraînés sur la plateforme. Moi, j'aime bien celui-là. Donc c'était effectivement le modèle dont je vous parlais en début de meeting. Je l'aime bien parce que ça, c'est un freelance, en fait, avec qui on a travaillé, Tristan Le Gros, qui est de Brest, qui est venu nous voir en me disant « Moi, j'ai des superbes photos, en fait, Kodachrome, que j'ai récupérées chez Val Grand-Mère, j'adore le cachet, j'adore le style, j'aimerais beaucoup entraîner un modèle. » Donc il l'a fait, on avait déjà fait une version avec SDXL, et là, on l'a retrain avec Flu, et on a beaucoup moins d'artefacts, etc. Et franchement, le cachet du modèle est vraiment top. Et Tristan a montré d'ailleurs des images à sa grand-mère récemment. Le modèle avait un petit peu overfit parce que sur certaines images, elle s'est carrément reconnue. En tout cas, elle a vraiment trouvé ça super. Donc ça, c'est vraiment sur un exemple de training, sur un style de photo. On peut le faire aussi sur des styles plus graphiques, on va dire. Et ça, en l'occurrence, c'est un modèle qui a été fait par Simon, notamment pour faire la… Donc Simon qui avait fait toute la DA, en fait, d'un hackathon qui a eu lieu à Nantes, qui s'appelle le Shift Hackathon en mars dernier. Donc là aussi, il avait fait pas mal d'images, et on avait entraîné un modèle, et voilà, qui a réussi à reproduire aussi ce style très coloré, limite psychédélique. Donc voilà. Et ça marche évidemment sur un avatar, vous l'avez vu en début de meeting avec moi. Ça, c'est un… Peut-être que vous connaissez Anne Cardi, c'est une influenceuse IA virtuelle. Donc on avait fait pas mal de tests avec Sébastien, son papa, qui était là aussi plutôt satisfait des résultats. Et ça marche évidemment aussi sur l'illustration. Ça, c'est un beau client, WIC Télécom, voilà, qui utilise beaucoup d'illustrations, notamment en interne, pour la formation, etc. Ce modèle était assez compliqué à entraîner, on dirait pas comme ça, mais les petits personnages notamment, avec des ovales oranges sur les joues, ça, ça a été assez complexe à réaliser, mais au final, on a réussi à leur faire un modèle, voilà, qui leur permet, en quelques mots, de reproduire, voilà, des images vraiment dans leur style. Et le dernier, évidemment, sur lequel on travaille, qui était pas vraiment… qui était pas trop possible jusqu'alors, mais qui est aujourd'hui possible avec flux, c'est évidemment l'entraîner sur un produit. C'était un petit peu le Graal, notamment pour les sociétés d'e-commerce. Aujourd'hui, ça marche bien sur des objets qui sont assez simples, d'accord ? C'est-à-dire une chemise, un canapé, ça a bien fonctionné. Après, dès qu'on va dans du détail, notamment qu'il y a beaucoup de textes sur les étiquettes, etc., ça devient un peu plus compliqué. mais évidemment, là, en cas présent, ça marche très bien. Je vais speeder un peu parce que je suis à la bourre. Alors, c'est quoi les prochaines étapes ? Il y a un truc qui s'appelle le Merge de l'Ora, qui est un concept qui n'existe pas uniquement sur l'image. En gros, là, le principe, c'est qu'on va prendre deux modèles qui ont été factunés pour venir les mélanger ensemble en leur donnant un système de poids. Par exemple, je me suis amusé à mixer mon modèle avatar avec le fameux modèle Kodachrome. Et en fonction des poids que je vais mettre à chaque modèle, forcément, ça va plus ou moins bien marcher. Donc, à gauche, j'ai un poids très fort sur mon avatar, mais moins sur le style. Un poids qui refait bien ma tronche et qui va moins avoir ce cachet un petit peu vintage. Le sweet spot, c'est à peu près 50-50, d'accord ? Là, effectivement, on a à la fois un avatar qui me ressemble et puis, effectivement, un style Kodachrome. Et à droite, il a complètement zappé ma tronche. Donc, évidemment, le tout est de trouver les bons réglages. Et on est en train de faire des tests aussi, et ça c'est hyper intéressant aussi, où on fait un merge d'avatar, par exemple, avec un produit. Ça, c'est le fameux canapé que je vous montrais à l'exemple, avec moi dessus. Moi, je ne me dis pas comme ça. Et évidemment, la suite, il y a évidemment la vidéo qu'on regarde très très près. Vous en avez beaucoup entendu parler. J'imagine que vous avez lu plein d'exemples. C'est vraiment hallucinant ce qu'on peut faire aujourd'hui. Les trois principaux acteurs, c'est l'UMA AI, Runweb, qui est une boîte américaine, et Kling, le chinois. Alors, il y a Minimax aussi, qui est en train d'arriver dans notre chinois. Et en gros, les types de vidéos qu'on peut faire, c'est soit du texte vidéo, donc un prompt qui génère une vidéo, soit de l'image to vidéo. Donc je lui donne une image en input, il va m'inventer la vidéo qu'il va avec, ou même du vidéo to vidéo. Donc ça, c'est les trois principaux modèles, mais on sait que MeadJourney est en train de travailler dessus, et Flux, a priori aussi, est en train de travailler sur son modèle vidéo. Et forcément, c'est assez bluffant ce qu'on peut faire. Ça se paraît des petites vidéos que j'ai faites ce matin à partir de l'image. Alors moi, je m'aime bien en Rasta. J'ai toujours rêvé d'avoir des dreadlocks. Et bien maintenant, c'est possible. Donc ça, c'est des exemples marrants. Mais évidemment, après, les possibilités, c'est faire du tagshot, etc. Voilà, je suis désolé, je suis un peu speed, parce que je suis un petit peu à l'amour. Juste en termes de conclusion, je voulais juste rappeler trois mots qui sont hyper importants, et je pense que pour tout acteur ou intervenant dans le modèle Bollia, c'est hyper important, forcément, ce sont des outils qui sont hyper puissants. D'accord ? Mais comme disait Spiderman, C'est un grand pouvoir, ça implique de grandes responsabilités. Mais je pense qu'on a tous un rôle à jouer, vraiment, dans le côté transparence. Notamment, il y a des initiatives en ce moment pour mettre des metadata sur les images, pour qu'on puisse à coup sûr déterminer qu'elles ont été générées ou pas par IA. Je pense que toute la notion de transparence autour des datasets utilisés aussi est hyper important. traçabilité aussi. Nous, on sait qu'on a deux ou trois artistes qui nous ont demandé qu'on ne puisse pas faire de request sur leur nom. Évidemment, c'est des demandes auxquelles on accède progressivement. Donc voilà, je pense qu'il y a une notion d'éthique qui est hyper importante à avoir, qu'on bosse dans ces milieux-là. Et c'est ce qu'on essaye humblement de faire. Je vous remercie. Je pensais passer en deuxième, donc c'est pour ça la bière, c'est pas encore maintenant. Désolée. Est-ce que vous avez des questions pour Mathieu ? Je voulais faire mon livre parce que toi, mon registre, c'est sympa pour les gens qui ont d'abord la vidéo. Bonjour. Bonjour. Je viens de venir sur la dernière partie sur l'éthique. Aujourd'hui, vous n'avez pas comme garde-fou, pour par exemple se prémunir sur une équipe de DA qui est chez L'Oréal, qui trouve la DA de Chanel sympa, qui se met à toutes nos images, qui se fait ses nouveaux pas de choses en... On est plus sur l'inspiration, comme ceux que vous avez demandé, mais ils trouvent vraiment l'image. Vous avez des artistes là-dedans ? Non, on n'a pas de garantie, si ce n'est nos conditions générales d'utilisation. Et évidemment, il faut avoir le droit sur les images avec lesquelles on souhaite entraîner un modèle chez vous. Aujourd'hui, c'est hyper compliqué de mettre en place un système automatisé qui pourrait détecter que... Après, c'est un peu la responsabilité de chacun. Si jamais il n'y a pas du coup Chanel qui voit et qui vient dire ce visual-là, en sens, est-ce qu'il est chez nous ? Est-ce que toi, tu as la capacité de retracer l'historique d'une image générée ? Est-ce qu'on a pas ça ? Est-ce qu'on a pas ça ? Est-ce qu'il y a des outils qui permettent, aujourd'hui, avec ce qu'on appelle le captioning, on est capable de donner une image en output, d'en faire une description hyper détaillée, et de voir si on arrive à reproduire le truc. Donc, il y a quand même des moyens de voir, en fait, si un visuel a été fait ou pas à partir d'une image copyrightée. Alors, je serai plein de vos questions. Peut-être, peut-être, mais, du coup, la première partie de mon passé sur l'utilisation des transformants dans les embeddings, du coup, c'était pour savoir si, les perméabilités de l'imprémentant des coups sont aussi. C'était pour aider 5, les XS, Google et les Clips, ensuite. Est-ce que vous utilisez des modèles quantisés, ou est-ce que vous en avez, si vous en avez besoin, est-ce que vous avez des GQs ? Et du coup, est-ce que vous voulez réentraîner, par contre, avec d'autres modèles, enfin, les XS 5, il y a des modèles déjà définitifs, est-ce que c'est en test ou pas ? Ou est-ce que vous penserez, vous avez des GQs ? Il y a deux parties dans la réponse. La deuxième, je ne saurais pas trop dire, et c'est là où Dimitri me manque, parce que c'est vraiment lui, le chief of AI. Après, sur la partie GPU, effectivement, aujourd'hui, tout fonctionne sur des GPU dans Cloud. On n'a pas ces problématiques-là, enfin, en termes de puissance, c'est du H100, du H100, etc. D'accord, on ne sait pas sur des modèles, enfin, sur des CPU ? Non. Et du coup, la question éthique, sur le flux, etc., il y avait des techniques, enfin, là, du coup, j'ai retesté sur le Macaron accounting, enfin, prendre des tokens qui n'ont pas de sens les uns les autres et leur remonter, et, par exemple, le flux, il me tombe, je ne sais pas, de problème de safety ou de l'air de loup, en général, par rapport à tout. Donc, c'était pour ça, si ça a été implémenté, s'il y a encore beaucoup de failles sur le monde, parce qu'on a ces compagnies qu'on s'égite à ces vagues de l'une dure même, mais ça marche pendant un moment. Non, effectivement, pour être honnête, on n'est pas super avancé sur ces trucs. Nous, on a mis en place, en plus, des safetycs dans les modèles de base. Nous, on a mis en place aussi une solution professionnelle par ailleurs. Donc, on a mis en place aussi un système de modération, a priori. On va annexer les comptes, etc., et voir s'il n'y a pas des sujets. Enfin, on a eu des mecs qui ont essayé de créer des comptes pour faire des contenus pédoportographiques, par exemple, qui s'en datent tout de suite, etc. Donc, voilà. Nous, on a mis un petit garde-fou, en plus, de ce qui peut exister sur les modèles de base. Très bien. Sur les Lightning, Codacrom, c'était quoi, les base modèles ? Les base modèles principaux ? Là, sur Codacrom, ce que j'ai rentré, c'était base modèles flux. D'accord. En fait, honnêtement, le fine tuning marchait très bien. Enfin, nous, on a toujours du SDXL sur la plateforme. Donc, ça marchait très bien pour reproduire le style. Ce que va apporter flux, c'est vraiment, en fait, la diminution des artefacts et il va garder une adhérence au prompt qui est très très bonne. Alors que sur SDXL, le fait de fin tuner un modèle avait tendance à créer beaucoup plus d'artefacts, des tronches, un peu de traviole, des mains à six doigts, etc. Et il perdait beaucoup en prompt adhérence. Donc, c'est ce qui apporte flux principalement. c'est la version chinelle pour l'utilisation commerciale ? C'est pas la version ? C'est la version DEL. Ah, ouais. Ouais. Ah ben non, mais on a une licence. Evidemment. on a une licence, évidemment. Et puis, ouais, on discute avec Black Forest. Il y a d'autres questions ? J'ai une petite question sur la partie merge, Laura, que je ne connais pas du tout. Est-ce que, est-ce que ça recommande un entraînement, un sur-entraînement ? Non, c'est ça qui est génial avec le merge de Laura, en fait, c'est que c'est instantané. Donc là, on fait pas mal de tests dessus, et on va l'implementer bientôt sur la ramad, mais en gros, l'idée, c'est, tu vas pouvoir sélectionner jusqu'à trois modèles différents, et puis, jouer, effectivement, sur les poids, et t'amuser avec, il y a même, enfin, c'est un peu la possibilité, un peu de trucs, notamment, recréer from scratch, en modèle, comme ça, en mélangeant, en faisant le match, c'est un des trucs qui est hyper bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de la ramadiner. Ouais, c'est assez populaire, c'est génial, est-ce que tu pourrais avoir des louras pour effectivement en personnages, et tout, il y a des personnages que tu veux ? Ouais, bah ça, ça fait partie des, ouais, des use cases qu'on a bien en tête, bon après, on est vraiment en train de, de tester tout ça, etc., il y a des trucs qui sont pas encore possibles, mais, tu vois, que je t'avais montré, effectivement, on est en train de faire des tests pour trouver les, voilà, comment, par exemple, mettre un personnage dans une scène qu'on aurait rentré les coins. Autre question, les personnes qui ne sont pas forcément tech, qui n'hésitaient pas à poser des questions aussi, ou pas, ouais, vous parlez que tech, il y a beaucoup de jargon utilisée ce soir d'ailleurs, n'hésitait pas à noter les mots, elle demandait à TGPD ce que ça veut dire après. Moi j'ai une autre question, bah non tech, je crois du tout, tu disais par WIC Telecom, en train d'affiner le modèle, ça prend beaucoup de temps, tu peux détailler cette partie-là en fait, et comment ça marche en train de business avec le modèle ? C'est une très bonne question effectivement, parce que nous, là aujourd'hui, on a réussi à faire un pipeline de training, on va dire, qui va traiter hyper bien, 80% des cartes, d'accord ? Après, on a de la difficulté, c'est de faire comprendre, nos utilisateurs, d'ailleurs, qui ont bien constitué un tentat asset, un point de difficulté qui est vraiment purement UX. Mais après, dans certains cas, effectivement, il y a des modèles, des styles qui vont être beaucoup plus compliqués, notamment effectivement des styles un peu figuratifs, où les yeux ne sont pas forcément au même niveau, etc. Et donc là-dessus, il faut effectivement passer un peu plus de temps, jouer sur certains paramètres, l'aider effectivement avec, via le captioning, ou via la décoration du prompt. Et donc dans ces cas-là, effectivement, on vend, et c'est un truc qu'on est en train de développer aussi, on vend du service additionnel, en fait, pour accompagner les entreprises, pour vraiment faire un modèle qui convienne 100% à leurs besoins. Une question, évidemment, la propriété des images, des vidéos créées. Je vais avoir la réponse sur le site, mais elles sont 100%... Ouais. Alors, il y a pas mal de notions là-dedans. Il y a à la fois, effectivement, la notion de propriété intellectuelle, donc ça va pour le coup, la full IP, qu'on donne aux utilisateurs. Après, vous savez qu'il y a beaucoup de discussions sur quelle est la responsabilité de l'annonceur, par exemple, qui va utiliser une image, et s'il prend une image qui a été... qui se rapproche d'une image qui a été faite par un artiste, etc. Donc ça, c'est des points sur lesquels on travaille, on est dépendant de modèles sur lesquels on n'a pas les... on n'a pas, finalement, la source, etc. Donc on est en train de travailler, justement, pour blinder nos clients en cas de litige et pouvoir s'entourner contre le modèle, le base modèle. Après, il y a un autre cas, c'est à partir du moment... à partir du moment où vous venez fin-tuner un modèle avec des images sur lesquelles vous avez les droits, il y a très très peu de chances que vous arriviez à reproduire une image de l'existante, et là-dessus, il y a zéro problème, en tout cas. mais il faut avoir les droits sur les images. Une question, je reviens en un instant, sur l'exemple que tu as donné sur le bruit. Quel compte ? Vous êtes intervenu, donc, les personnes sont intervenues directement pour faire des modèles à la main, entre guillemets. Combien de temps ça prend ? Et j'aimerais avoir aussi une idée du budget que ça pourrait représenter, le fonctionnement. Là, on est en train de travailler sur une offre de services additionnels. En fait, ça va vraiment dépend de la difficulté d'entraînement du modèle. Enfin, c'est un peu du cas par cas. Grosso modo, je pense vraiment un modèle sur lequel, donc, de base, n'importe qui, on peut essayer d'entraîner un dataset, ça s'est automatisé, etc. dans le cadre des abonnements qu'on propose sur SILAB. Et après, sur du modèle custom, je dirais que ça peut varier entre 5 000 et 3 000 euros. Mais c'est pas, en soi, il aura très cher. Et en termes de temps ? En termes de temps, en fait, c'est pas tant le temps d'entraînement, à proprement parler du modèle, qui va être long, c'est effectivement les étapes de retour. Ah non, là, le modèle, il fait bien effectivement sur des personnages, mais je sais pas, il arrive pas à faire tel type d'image, etc. Donc c'est ça qui prend du temps, donc ça va être super variable. Là, dans le cadre de Will, et puis j'ai envie de dire, c'est de toute manière aussi un truc qui est assez itératif. Donc là, par exemple, on est en train de réentraîner, tous nos modèles clients, en fait, sur une base fluide. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui est aussi évolutif dans le temps, de toute manière. La question, c'est sur les utilisateurs de votre produit. je sais que ça s'intéresse avec des équipes qui partent de Syncom. Comment est-ce que vous arrivez à avoir des adhésions chez des équipes, qui, traditionnellement, ça a une... j'imagine beaucoup avec des enjeux, par contre, que vous avez dit, et autres. Est-ce que vous avez des sociétaires finaux qui sont vraiment chez vos clients ? Quelle est la part du service ? Comment vous avez abordé ce sujet d'adoption pour le produit ? Oui. Ça bouge assez vite. Parce que quand on a commencé, il y avait encore beaucoup de débats sur l'IA, d'une manière générale même. Et on voit que tout ça a évolué très vite. parce qu'on bosse avec des agences de pub, notamment. C'est vrai que les premières qu'on allait voir, à l'époque, on regardait un petit peu comme ça, elles s'y sont mis très très vite. A tel point que maintenant, d'ailleurs, c'est un peu hype de faire des pubs avec de l'IA, dans l'inverse. Et ensuite, en termes de typologie d'utilisateur, c'est assez varié, selon les cas. Il y a beaucoup, évidemment, de graphistes qui l'utilisent, qui ont bien compris qu'ils pouvaient gagner énormément de temps sur les phases de conception, etc. Et autrement, les équipes, en fait, la comprennent assez vite que, en fait, c'est un outil qui leur permet d'être beaucoup plus indépendants et de gagner du temps sur la phase de conception. Dans les boîtes, en tout cas, dans lesquelles on a déployé Sylab, l'adoption est vraiment bonne. Mais après, et c'est pour ça qu'il y a des gens comme Simon, il y a quand même une phase aussi d'acculturation dans les grands groupes qui est nécessaire. Donc, c'est là aussi où nous, on est en train de développer une offre, notamment en ses clients sur des talents, parce qu'il y a, tout un écosystème en France, de gens qui sont vraiment spécialistes de la génération d'images, etc. Là, on est en train de développer une offre justement pour pouvoir accompagner les boîtes et les former, même si l'outil est assez simple à utiliser. Après, il y a plein, plein de manières de l'utiliser, plein de workflows différents qu'on peut utiliser. Et donc, voilà, je pense qu'un accompagnement dans certaines boîtes n'est quand même nécessaire. On s'arrête là pour les questions. Merci beaucoup Mathieu. Merci à vous. Merci à vous. Salut tout le monde. Moi, c'est Simon. On va vite faire votre connaissance. on pourra parler ensuite. Je suis consultant. À la base designer, on est maintenant aujourd'hui consultant sur le sujet de l'IA générative. Coup de bol. Je monte des affaires sur le sujet du numérique et du digital depuis dix ans, depuis que j'étais dans le groupionisme à l'époque. J'ai noté des sociétés et j'ai tout revendu un timing un an avant que ChatGPT devienne public. Je me dis, je ne vais rien faire pendant un an, mais je vais geeker avec les outils NVIDIA, qui pitié, je vais faire des bêtises. Coup de bol, JDPT sort, mi-journée, et tous mes anciens clients me disent, OK, sinon, t'es le guide de service quand on travaille avec toi, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Et depuis, j'accompagne les grands groupes, les agences de pub, les agences de com, et les boîtes plus modestes aussi, pas que les grands groupes, sur l'acculturation jusqu'à la transformation en vue du changement que je vais baptiser tous les mots de vocabulaire classico-classique. Là, ce que je vais faire, je crois que je n'ai pas mon téléphone, c'est pas grave, je vais faire le timer au talent, je cherche la télécommande qui est derrière, voilà. Je vais vous montrer les projets que je fais, notamment avec les boîtes, des cas d'usages ultra concrets et de la recherche que j'ai faite cet été, j'en suis très fier, je le montre à des gens, quand on m'a dit « Viens, venez le faire », je me suis précipité. et c'est bon. Premier cas, moi je rentre direct dans le truc. Premier cas, c'est avec une agence parisienne qui s'appelle Libre Moulin-Low, ils se sont posés la question de se former, ils répondent à des appels d'offres ultra souvent, normal, agence, je leur ai dit « C'est simple, si je forme tes équipes à l'IA pour répondre à un appel d'offres, vu qu'ils y répondent tout le temps, ça va les saouler. » Viens encore une série de tricks, ils ont dit « Ok, go » parce qu'en fait, tous les enjeux se ressemblaient, donc je les ai accompagnés à la création de projets d'IA, c'est un truc que je fais, donc « Comment créer un trailer de série Netflix en trois jours sur des équipes qu'on jamais utilisait l'IA générative ? » Ça, ça datait déjà un peu de plusieurs mois pour aller du concept, le scénario, les épisodes, la direction artistique, conception du trailer, storyboard, images, vidéos, musique, bruitage, voies et doublages, et ensuite du montage, l'idée d'accompagner sur tout ça et qu'ils soient capables d'être autonome. Donc, mon outil, bref, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un type en noir, « Better Dictation » si vous avez un Mac, ça change votre vie, vous pouvez arrêter la compte à ce moment-là, ça intègre directement sur votre Mac, le fait que vous mettez votre curseur où vous voulez, vous appuyez sur un raccourci, vous parlez, ça écrit sans faute orthographe. C'est trop bien, je fais x5 sur les réponses de mail, dès que je vois compte quoi que ce soit, c'est avec le micro, c'est ultra puissant, je voulais le partager, c'est que sur MyCraft, la licence, là je fais de la pub, c'est le meilleur outil. Donc, sur la génération d'images, on pourrait se dire, « Ok, on va partir directement sur des outils syllabes, midjournées, on va partir directement. » En fait, pas du tout, là on a commencé dans la conception, et donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu fabriquer un assistant qui avait un profil créatif. Ce profil créatif, on va lui mettre des inputs de références culturelles, logiques, on alimente avec de la donnée, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce profil créatif, une fois qu'il a bien compris le contexte de la série, du projet créatif, il va nous aider dans un second temps pour générer le prompt qu'on pourrait avoir sur syllabes, sur midjournées, ou sur d'autres outils. Et ça, c'est quelque chose qui est sous-estimé. Alors, je suis sûr qu'il y en a plein qui ont eu l'idée de se dire, « Ah ben j'ai envie de générer une image, je vais demander un chat GPT un prompt. » Et en fait, il y a un vrai travail là-dessus, qui est notamment créatif. Donc comme on dit souvent, l'IA générative, c'est un multiplicateur de compétences. Si vous êtes nul à la base, vous n'arrivez pas à faire grand-chose. Si vous ne comprenez pas, s'il y en a qui sont servis pour du dev, d'être aidé par deux liens, mais si tu ne sais pas dev, c'est compliqué. Là, c'est pareil. Il faudra avoir la culture générale pour intégrer des inputs. Donc, ça nous allait sur le concept du scénario univers de la série. Donc globalement, on a du compte des dizaines et des dizaines de pages qui expliquaient toute la contextualisation de l'univers et de pousser. Alors, bien évidemment, on l'a fait en accéléré. Normalement, on aurait pu le faire sur plusieurs mois. Et les épisodes avec l'entreprise. Le principe, il est simple. Dans un deuxième temps, quand je vais l'utiliser, je suis le gros utilisateur aujourd'hui. Donc, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que le GPT, donc l'assistant qui nous avait servi à concevoir la série et qui la connaissait par cœur, il est venu accompagner un deuxième GPT que j'ai appelé Prompto Scaler. Donc, j'ai le premier GPT qui connaît la série, j'en crée un deuxième. Son objectif, transformer une phrase simple en phrase complexe en respectant un univers ultra riche. C'est moi, je crois que c'est un GPT. Ouais, c'est vrai, je peux le dire. Donc, un GPT, c'est un assistant. Donc, quand vous utilisez ChatGPT, vous pouvez lui demander d'incarner un rôle très précis et de suivre des instructions très précises. Et donc, mon profil que je vous présente juste ici, mon profil créatif, je lui dis le type de film qu'il aime bien, le type de scénario, on lui a donné des PDF avec des méthodologies de scénario et de storytelling, on lui a donné des inspirations, on lui a donné plein, plein, plein de contenu en input et on lui a donné des pistes. Une fois qu'il était bien calibré, il était capable de nous faire, pas dans l'épisode, toute la série, mais tout le détail des backgrounds de chaque personnage en hyper cohérence. Ok ? Ce GPT, c'est une mine d'or, donc cet assistant, ce qui nous permet de générer du contenu qui va nous aider dans un second temps pour fabriquer notre deuxième assistant. Donc, le deuxième assistant, lui, il connaît deux choses, il connaît par cœur les règles pour fronter sur 1000 journées et il connaît par cœur l'univers de notre série. Ok ? Donc, il ne peut pas se louper sur, en fait, c'est une sorte de tricks pour ancrer dans un univers mais sans mettre d'image en input. Ok ? Donc, par exemple, si je mets un homme avec son chien, alors, t'as l'exemple ? Bon, on ne voulait pas l'exemple, mais pas parfait. Un homme avec son chien, si je renseigne mon assistant upscaler avec une série de mon choix, je vais vous donner un exemple avec Fallout, vous savez, peut-être, c'est une série qui a bien marché ces derniers mois, enfin, ça date un petit peu. Et donc, un homme avec son chien, il va immédiatement être capable de blablater sur des détails, ok ? qui vont respecter des caractéristiques spécifiques de l'univers. Donc, un homme avec son chien, un homme avec son chien mais c'est Fallout, ok ? Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, dans certains processus, ça prend vachement de temps et ça bloque la fabrication d'images que de se dire, mais attends, en anglais, comment est-ce qu'on dit qu'il y a une trace de machin aussi de ça ? C'est hyper compliqué. Parfois, pour certains créatifs, et ça les bloque. Donc, non, ce qu'on a constaté, c'est que c'était plus important en amont de contextualiser tout l'univers et d'être accompagné sur les promptes. Parce qu'il y a plein de créatifs aujourd'hui, c'est pas leur trace de thé. C'est une approche un peu différente. C'est pas... C'est pas... Voilà. Bon. Là, en rapide, une méthode un peu basique sur une journée, comment on va bien faire son prompt, le type d'image, le sujet, les détails, caméra, etc. Et donc, en formant notre assistant sur cette méthode, et comme il connaît par cœur la série, parce qu'il a des dizaines de pages sur le contexte, il est capable de toujours faire un bon choix de colorimétrie, luminosité, de choisir les bons paramètres, etc. Donc, notre prompt upscaler, il se fait booster avec le profil créatif, et ensemble, ils font une super équipe. ce qui permet vraiment d'aller super vite sur la génération d'images, tout en respectant une direction artistique très précise. Cette image, elle me permet de faire une pause en général. Je vais être trop vite. J'ai pas mon thème, mais je crois que je l'ai vite. Non ? Ça va ? Ouais ? Ok. Très bien. Donc, upscaler. Alors, sur mon type de besoin, aujourd'hui, j'utilise Magnifique. Ce qui est intéressant, c'est que, sur ton upscaler, sur Sylab, il a des qualités que Magnifique n'a pas. Notamment, sur Magnifique, il a des tentatives de créer des détails dont j'ai pas besoin. Là, sur ce projet-là, j'avais utilisé Magnifique. Pourquoi est-ce que c'est dans ce genre ? Là, c'est pas grave. On ne voulait pas. Mide journée, vous savez comment ça fonctionne tous ? Vous voyez à peu près, bon, je mets un prompt, j'écris l'image, j'ai un bogus qui apparaît, je passe sur Magnifique, le bogus, il est magnifié, et, dans ma slide, j'avais aussi ajouté le fait qu'il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, ça ressemblait à ça et qu'on a un peu une différence. Voilà. Ça, c'est l'image dont je me sers à chaque fois pour vous mettre dans votre tête ce gars qui vous hante et qu'à chaque fois, vous dites, « Ah, le résultat est pas grave sur l'image générative. » Vous repensez à ce gars-là et vous dites, « Ok, on peut glop-up dans cet univers. » Ok ? Bon, bref, j'ai cette image qui est satisfaisante, je rajoute un peu de Magnifique, j'ai ce personnage, je rajoute un peu de Magnifique, et ensuite, j'ai ma cohérence entre mes différentes images et je suis capable de générer à chaque fois avec une cohérence. Là, on était sur du luxe, on est parti sur un truc jacquense pour évoquer jamais plus. L'idée, c'est à chaque fois de générer des images où il y a une cohérence. Alors, pourquoi on fait tout ça avec une série ? Dites-vous que les agences de pub, agences de com, quand on répond à un appel d'offre, on vient de nous acheter une pub et on est en concurrence avec d'autres. Il faut bien montrer à quoi va ressembler la pub. La première étape, c'est le storyboard. Donc, on peut faire un crayonné, mais si tu montes le storyboard avec toutes les frayes ou être photoréaliste, le défi, c'est d'être capable de délivrer ensuite quand tu veux faire le spot la qualité de ce que tu as fait en fonction du budget. Donc, il y a un bon équilibre à avoir. Attention, ça ressemblera à ça, regardez ces canons, et après, les photographes et les vidéastes qui vous faites affaire, ah mais l'hélicoptère a reçu de Manhattan, c'est pas évident, mais évident. Ok ? Bon, après, on fait du image une vidéo, c'était sur des anciennes versions de Runway. Je vous ai remis ce que c'est faire Runway. Est-ce que tout le monde a vu où on est Runway aujourd'hui ? Sur la vidéo ? Non ? Je vous l'ai mis. Est-ce que je mets le son ? Ça jette pour l'enregistrement, non ? Non ? Bon. Ça, c'est le dernier modèle de Runway. Et donc, c'est texte ou vidéo. Voilà. Donc là, ce que vous allez voir, c'est générer une phrase et ça marche. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sur la génération d'êtres humains, ils ont bien progressé. Vous allez voir là, avec quelques cas. Ces gens n'existent pas. Voilà. Si jamais je l'appelle. Donc là, je fais une deuxième session notamment avec eux et avec mes autres clients. Et voilà. Sur la série, on pousse le storyboard. Encore un peu plus loin. Ouais. Ça fonctionne pas mal. Texte ou image. Image to video. Video to video. OK ? Voilà. Si vous voulez regarder tout ce qu'on peut faire avec Runway, vous trouverez le nom. R, B, M, W, A, Y. Automatiquement, on construit le trailer. On l'imagine. On fait le storyboard. On génère des images clés de tout le spot. Et ensuite, on est capable d'animer avec du Runway. Typiquement, il y a un gain sur la capacité à montrer à quoi ça peut ressembler, à quoi ça va ressembler, les intentions créatives. Les équipes que j'accompagne me sortent toujours la même chose. OK, il nous faut un temps pour apprendre à utiliser l'outil. Et là, on est en rush. Donc, bizarrement, il y a ce paradoxe. C'est clair qu'ils en ont besoin. Ils ont calé un temps de formation. Mais en fait, après, c'est toujours ultra dur de pratiquer. Il faut vraiment avoir une détermination derrière ça. Donc, l'adoption, en vrai, je ne suis pas méga confiant sur le fait que toutes les équipes, partout, pratiques, s'ils ne sont pas accompagnés. C'est pour ça, une petite initiative de les accompagner, de les pousser pour intégrer dans les process. Il y a toujours un ou deux personnes qui disent « Ouais, mais moi, ça va plus vite de le faire tout seul si j'ouvre Photoshop. » Et en fait, c'est à long terme qu'ils vont progresser sur ces sujets-là. Donc voilà, il y a un vrai sujet où, dans des boîtes, c'est intégré. Dans d'autres, c'est un peu plus lent. le trailer en question, niveau timing, on est un peu short, mais vous avez vu la partie storyboard, etc. Surtout, c'est sur l'ancienne version de Runway et j'avais d'autres sujets à vous traiter. Globalement, les agences dans ce genre-là voient un peu ça comme une guerre à l'armement, enfin une course à l'armement plutôt. Un appel d'offres, c'est que tu dois être meilleur que le concurrent. Donc OK, tu dois répondre créativement et ensuite, tu dois donner envie à être capable de délivrer. Il y a un équilibre assez fragile. Donc la GNI sur l'image, ça a cette possibilité-là. Mais si toi, tu ne le fais pas, l'agence en face, il y a une vraie petite concurrence qui peut s'installer là-dessus. Sachant que les génératifs ne servent pas que pour les images. Aujourd'hui, c'est notre sujet. Ça aussi, c'est une image de transition. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter un autre cas ultra concret, ce qui est trop bizarre, c'est que quand, comme ça fait, maintenant, ça commence à faire des années que j'utilise des génératifs, le fait de s'en servir, ça me paraît naturel quand je me confronte à un truc un peu embêtant ou que je veux gagner du temps. Et à chaque fois que je me présente à des gens qui travaillent tous les jours dans le monde normal, ils ont l'impression que c'est des idées, pas de génie, mais ils me disent ah oui, on peut faire ça. Moi, c'est devenu naturel. Donc il y a aussi cette question de l'acculturation, de passer du temps avec ces outils pour que même les idées germent. J'étais trop jeune pour collecte l'arrivée d'Internet et je ne bossais pas à l'époque. Mais je suppose qu'il y a des gens qui n'imaginaient même pas ce qui était possible de faire et donc qu'il y avait des ralentissements. Là, je vous montre, j'ai travaillé avec des architectes et des designers intérieurs. Je veux créer une image réaliste à partir de mon croquis et ajouter le résultat dans mon dossier avec des explications de mon travail. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va demander à chaque GPT, grâce à un assistant, de nous aider à fabriquer des comptes. Ensuite, on va générer une image. Donc par exemple, on va générer une image avec syllabes qui va nous plaire au niveau de l'ambiance colorimétrique, lumineuse, etc. Par exemple, on peut faire son propre modèle pour avoir des images qui nous intéressent. Ensuite, je fais mon croquis. Donc là, il y a la compétence du dessin qui est indispensable. Et le combo, c'est, mon image générée avec syllabes plus mon croquis va fusionner pour que mon croquis ait le style graphique de l'image syllabes. Ok ? Derrière, je passe un peu de magnifique, mais là, on aurait pu le upscale avec syllabes aussi. Et ensuite, chaque GPT, je lui fais analyser mon image finale pour lui demander de faire une explication de ce que c'est, un mec, là, pour intégrer. croquis. J'ai mon croquis. j'ai mon image qui est générée. Je me sens bien ça sur ce croquis, en fait. Ok ? Sur Viscop, je mets mon image de référence qui a été générée. j'ai mon croquis. J'ai mon croquis et du coup, j'ai mon résultat. Ce qui nous permet de transformer croquis en images. Comme j'ai cette image en référence, la première fois tout à l'heure, tous les croquis du designer vont emmener dans un même univers. Donc, on est capable de proposer quelque chose d'ultra parlant. si il y en a qui font un peu de 3D. Franchement, faire le salon en 3D et tout, c'est fini. Franchement, c'est à en faire. Là, on est sur des timings où avec un process bien géré, ça va beaucoup plus vite en une heure série. Ok ? Voilà. Ça, c'est surtout cette partie assez centrale où il y a de la génération d'images. Après, c'est plus classique. Et rien que ce process-là, ce n'est pas une évidence pour toutes les boîtes, pour tous les professionnels de l'image. Ok ? Ça, c'est le gars de tout à l'heure. Ça, c'est le gars de tout à l'heure. Ça, c'est le gars du gars de tout à l'heure. Ça, c'est le gars de tout à l'heure. Je ne vais pas faire la vanne à chaque fois. Des personnages assez crédibles. Donc là, ça, c'est le travail que j'ai fait cet été. Il y en a une fois ce qu'on n'a jamais trop utilisé mille journées. Tout le monde a l'utilisé ? C'est vrai ? Ok. Ça vous parle de l'ESRF ? Si je vous parle de l'ESRF ou pas ? Ouais ? Ça vous parle de ceux qui voient ce que c'est ? Ok. Cool. Le SREF pour style référence, c'est un code que vous pouvez rajouter à votre prompt pour y insuffler un style. Il y a 4 milliards de codes. Personne ne les a tous vus. Il faut les chercher. à la main. Voilà. Donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est pour moi ça. C'est-à-dire qu'on va sur Discord, on pense comment une petite stratégie pour en générer un petit milieu par jour. Et quand on a de la dispo pendant l'été, on vérifie, on les check, on les teste tous. Et ensuite, on explore un petit peu. Comme disait tout à l'heure Mathieu, quand on va essayer de pousser des images en input pour donner un style, ça va poser une ambiance historique. Il va y avoir une vague. Et en fait, je me suis posé, j'étais en train de faire du SREF. Il y avait un SREF qui me plaisait de fou. Mais dans mes tests, j'ai fait 2 gars sur l'image. Je fais une image où j'avais besoin d'un personnage féminin. Et bref, c'était pour du jeu de rôle. Donc les mecs étaient en armure. Je fais le personnage féminin. Je demande une armure. Et là, ça part en bikini de maille. Je ne sais pas si vous voyez l'ambiance. À base de c'est la guerre, mais il faut qu'on voit le nombril, le nombril, etc. Je me dis, ok, bon, ce code SREF sexualise les choses. Donc je prends un autre code. Et là, je fais des tests. Des tests violents. Genre, je dis des gens pauvres, des gens riches, et je vois s'ils changent des caractéristiques sociales. Je teste des choses vraiment. Et là, je me dis, les codes SREF, ils ont des pieds. Donc là, j'ai un code qui fait années 80, que des blancs. De base, c'est que des mecs de 50 ans. Et je me dis, ok, donc il y a des biais sur les codes. Donc j'ai enquêté là-dessus. Et je me suis dit, je vais essayer de trouver des codes. Ensuite, de comprendre les biais qu'il y a à l'intérieur. Au niveau sociologique, culturel, etc., quelles sont les approches. Et ensuite, comme ça, si une marque a un besoin très spécifique, paf, en deux secondes, je peux adapter en fonction de son message. Pas forcément sur un branding de la marque, mais, t'es une start-up, t'as envie de créer une offre, tu t'en fous de ta marque, mais tu veux vite que tes projets soient crédibles dans ton doc commercial, que t'es ta landing, que t'es ton ensemble. Ben vas-y, moi je sais quel code t'es filé en fonction de ton besoin. Je ne sais pas, je me sentais particulièrement malin en faisant ça. C'est celui-là, le code où il faut préciser que les gens ont une autre peau que celle de Joe Biden. Donc globalement, ce code-là, je me suis dit, je mets le code, ok, parfois j'avais des sortes de bouts d'illustration bizarres. Je me suis dit, il faut mettre photo off et le code. Ensuite, je me suis dit, ok, il faut mettre vintage et le code. Et donc, ça me permet de faire des trucs années 80, sur comment. Ok. Pareil de l'illustration, pareil que plein de sujets. Par exemple, ça, j'avais une offre à faire en 48 heures. Pour un bout de camp à vendre sur un projet, on avait bossé super longtemps sur tout. Et il nous restait à faire une DA. Et en fait, j'en fichais un peu de, comment dire, d'aller partir sur un processus de design, pas sur le designer, de partir sur un processus hyper riche. Donc, je suis allé dans ma banque de code, je me suis dit, ah, ça c'est pour des grands groupes, mais en même temps, il faut qu'il y ait de la couleur, ça va passer. Ça ne fait pas de vague, mais ça va coller. Et du coup, ensuite, vous voyez tous mes slides du support. Et en fait, en deux secondes, voilà, j'ai arrondi. Là, c'est toutes les slides de mon support. En fait, en deux secondes, j'avais juste besoin de prendre l'image, de mettre de la typo, je suis sur Canva, texte, image en fond, et c'est réglé, et ça me permettait d'avoir la cohérence. Et le premier retour était super positif. Voilà, c'est quali. C'est quali. C'est quali, parce qu'au moment où j'ai trié, que j'ai trouvé ce code-là, je me suis dit, je comprends l'usage qu'il va y en avoir. Dites-vous que ce code-là, à la base, il n'était qu'en noir et blanc, et sur une image, j'ai vu qu'il y avait un truc rouge et orange. Et je me suis dit, attends, pourquoi il n'y a que du noir et blanc, et il y a un truc de couleur ? Et donc, j'ai rajouté colorful visual off, et si tu mets que le visuel est coloré, alors que de base, c'était que des images en noir et blanc, alors il y a des trucs de dégradés comme ça. Donc en fait, chaque code a un côté exploratoire. Bon, en fait, j'aurais pu même aller chercher d'autres mots, et peut-être que je ne sais pas, un truc qui fait apparaître des voitures, on ne sait pas. C'est assez passionnant. Désolé, j'en parlais avec passion, on sait que ça ne doit pas intéresser. Je suis désolé, parce que je suis à fond là-dessus. Désolé, là-dessus. Donc bref, ça, on passe. Donc voilà, plein de codes qui peuvent être utiles. Je me suis posé plein de questions sur jeux de société, jeux vidéo, cinéma, séries, etc. Pour vous donner un ordinateur, tout à l'heure, je vous racontais un peu le parcours, parce que sur l'intitulé d'aujourd'hui, il y avait aussi l'entrepreneur de l'image. C'était super compliqué, parce que je suis un non-tech, donc vraiment... En plus, moi, je n'ai pas de copains qui font les slides compliqués. Et les codes, tu connais plusieurs mieux que moi, je ne suis pas du tout bon là-dessus. Ce qui m'intéressait avec la GNI, c'est de me dire tout potentiel culturel, usage, etc. Donc, je ne suis pas bon là-dessus. Et je me suis dit, il faut que je trouve ma légitimité. Donc, en fait, pendant quasi un an, un week-end sur deux, je me faisais un et quatre tout seul, en mode on fabrique. Je n'en ai plus de cette culture-là. Il y a des gens de Pité, vous connaissez bien. Et donc, je voulais vraiment fabriquer un jeu de société. Donc, je commençais à aller chercher des codes qui faisaient du média fantastique. Ok, je crois qu'il cause... Voilà, là-dessus. j'ai essayé de faire du... orienté JDR comme ça. Et donc, je me suis posé la question, en fait, un week-end sur deux, je vais essayer de fabriquer un nouveau produit culturel pour voir le potentiel. Donc, jeux de cartes, jeux de rôles, prototypes, jeux de vidéos, etc. Je sortais de Dune, vous l'avez peut-être vu, la partie 2, et je me suis dit, tiens, je sors du cinéma vendredi soir, je me suis dit, ok, ce week-end, je reprends Dune, et avec un assistant, j'ajoute un twist à l'oeuvre, je mets en ligne, put les PDF, et je dis qu'en fait, c'est pas dans le sable, mais c'est dans l'eau, et j'ai pas aimé Waterworld, donc, ce sera mieux que Waterworld, et ce sera avec de l'eau. Donc, je me dis, je sors du film, je mets la doc de tout le monde Dune, et je me dis, vas-y, j'ai un week-end pour faire au moins une planche de BD, sur cette BD inspirée Dune, qui permettrait d'avoir cohérence. Et donc, le seul point sur lequel j'ai pas été talent, c'est que j'ai retiré toute ma suite Adobe de tous mes ordres, pour essayer de me concentrer que sur des outils de GNI, et j'ai galéré faire des bulles, donc on verrait pas, si quelqu'un sait faire des bulles de bande dessinée, c'est le truc sur lequel j'ai vraiment pas réussi. Donc voilà, j'ai mon petit univers, avec mes petits bateaux, machin, etc. avec tous mes vivules, avec cette cohérence. Donc là, ça c'était sans SRF. Et donc ensuite, j'ai fait mon petit, oh non, ouais si c'est ça. J'ai fait mon petit montage rapidement, pour voir comment ça fonctionnait. Et je trouvais que ça fonctionnait pas mal. je l'ai envoyé à des potes qui font de la bande dessinée, bah automatiquement, j'ai une direction qui était pas hyper positive. C'était pas... C'était pas ouf. C'était pas ouf, parce que bien évidemment, quand je leur envoie des extraits d'image, maintenant je suis spotted, mais avant je leur disais pas que c'était GNI. Donc quand tu t'adresses à quelqu'un qui est expert d'image, qui capte, qui dit, ah mais c'est canon, mais c'est quel auteur, etc. Je suis désolé, c'est GNI. Ah ok. Parce qu'en fait, quand on voit passer sur une bouquet dine, les experts AI qui mettent des images dégueulasses, tu te dis, c'est bon, l'image, ça va, il y a le temps. Mais en fait, dès qu'il y a des personnes que ça va utiliser, qui travaillent sur le sujet, qui ont les bons outils, etc. Là, ça fait un peu peur à certains publics, même s'il y a, il commence à y avoir des... comment dire, des dessinateurs BD qui se posent la question, de toute façon, tout évolue. Donc, voilà. Ça, c'était le petit extrait de la BD. Bah, qu'est-ce que j'ai fait ? J'en récolte des dizaines par jour, des codes QI. Du coup, Notion, Galerie, et BIM. On met l'image, le code... Je suis même allé jusqu'à prendre quelqu'un à l'invitant, je me demande un taré sur ce truc. Pour m'aider à mettre des tags sur chaque image. Donc, au début, je commençais à me servir d'LLM pour reprendre les images et se détecter. En fait, le LLM, il lit une image, mais ce qui m'intéressait, c'était de faire des tests sociétés, culturelles, pour voir ce que ça donne. Par exemple, celui où il est en feu, toutes les images qui me donnaient, c'était des trucs en feu, je me suis dit, il doit y avoir une catastrophe dans ce style référence. Donc, comment est-ce qu'avec les promptes, on détecte ce qu'il veut raconter ? Est-ce qu'il est possible de raconter quelque chose de positif, de joyeux, etc. Et donc, on est à deux à travailler là-dessus pour ajouter des tags, pour raconter, parce que, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que sur mes journées, quand vous mettez un code, vous pouvez en mettre un, deux, trois, quatre, cinq, ce que vous voulez, et faire des pourcentages de répartition sur l'impact. Donc, si tu arrives à bien comprendre les codes qu'il y a, on ne peut pas faire du 80 à 20 sur un code où ils sont tristes, pas tristes, c'est-à-dire sexualité, pas sexualité, enfin bon, il faut trouver les équilibres pour pouvoir potentiellement, atteindre des résultats qui soient, qui soient plutôt efficaces. Donc, voilà. Cette partie de recherche, il y a un côté double, j'ai rencontré plein de cas où j'avais besoin de fabriquer des offres parce que ça m'a été méga utile, ça m'a sauvé la vie. Et en fait, le vrai fuel de ça, c'est que ça, c'est une passion totale. Ce côté fin-ouest, de se dire, les quatre milliards de codes, ils ne sont pas tous trouvés. Alors, pour ceux qui n'utilisent pas forcément 1000 journées, il y a un paramètre qui permet d'influencer pour japoniser le visuel, le midi, du coup, ça multiplie par deux, quatre milliards de codes, puis ensuite, il y a les paramètres à quel point c'est stylisé, et ainsi de suite. En fait, c'est océan de possibilités, ça m'a rendu fou. Et surtout, je voyais aux Etats-Unis et dans d'autres pays, des gens qui partageaient leurs codes SF, comme les communautés qui s'activaient, et en France, je n'ai pas vu grand-chose. Je me suis dit, on y va, c'est un terrain qui est intéressant. je crois que là, ça est après. Non, c'est un truc qui n'a rien à voir. Je vous le montre après. Là, j'avais un rendez-vous il y a un début de semaine. Je me suis dit, est-ce qu'en 20 minutes, je suis capable de sélectionner un code, essayer de déterminer une idée qui est assez intéressante et cohérente avec le client, faire que chaque visuel du support commercial, ça soit une idée cohérente, et arriver, et lui expliquer qu'il fallait bosser avec moi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre sur ce sujet de formation et de transformation à l'IA. Donc, ces codes-là, en ce moment, à chaque fois que j'envoie une proposition commerciale, j'ai mon template, mais ils ont tous une DA qui fait que, quand je vais aller les former, les supports formation auront la même DA que le support commercial qu'ils ont eu. Voilà, tout le point qui pète un plan, mais c'est tout le moins agréable de générer ces images. Alors, je suis désolé, pour un pacte éco, je prends plus la vie depuis 10 ans. Les géants, je vous parlais de jeux de société tout à l'heure. Bah du coup, ça c'est le genre de résultat sur un week-end. On s'est dit, bah on fabrique le jeu, alors là les règles, si vous lisez les cartes et que vous êtes joueur de TCG et tout, vous allez rigoler parce que c'est des, enfin, on a dit du texte pour remplir. Donc en gros, voilà, ce qu'on s'est dit, c'est, on prend des codes qui sont cohérents, on joue avec, on a la capacité de générer des cartes, on a notre concept de game design, on utilise des LLM pour construire les systèmes de jeu. Ensuite, on fait jouer des IA entre elles pour faire du test utilisateur. Et nous-mêmes, on joue et on intervient, on prend des notes là-dessus. Ensuite, on passe sur l'Umadrid Machine qui a la possibilité d'animer des visuels dessins, enfin, des dessins animés. Et c'est très propre, ça m'aurait pris vachement temps à animer ça sur After Home, on a montré l'autre outil. Et du coup, ça fait une boucle. Donc en plus, c'est capable, parce que ça permet d'avoir des images comme ça. Je ne sais pas, j'étais très inspiré des Hearthstone, ils ne le font pas beaucoup. Mais l'idée, voilà, c'était d'être capable de proposer. Assez bizarrement, on a réussi à faire un logo avec Jornay. Là, ce truc-là. Ce qui n'était pas forcément épuisant. Puis voilà, on a fait ce prototype de jeu de cartes. Toujours le même sujet, tu as du temps libre, tu parles d'un outil, tu veux expliquer comment ça fonctionne, bah go, pratiquer, essayer de trouver des process et des accélérations. Donc par exemple, et encore, pour ce jeu, comme on l'avait conçu, on a fabriqué un assistant qui est prompte pour ce jeu-là et qui est capable de prendre en compte, on connaissait peut-être les factions, les environnements, les enjeux en fonction du gameplay, de la carte, etc. pour influencer le type de production. Alors sachez que les assistants qui génèrent des promptes, on le fait aussi, pour les générateurs via une vidéo, enfin l'image d'une vidéo, ou le texte ou vidéo, ou le taux-texte ou vidéo. Voilà. bah ça typiquement, je vous parlais de slide, ma ride, du début de ma semaine, bah c'est ça, c'était pour une équipe e-sport, bah du coup j'adapte, et à chaque fois je fais mon support, pour se mantiver mon besoin, à chaque fois d'être cohérent, et d'envoyer la presse. Donc automatiquement, ça fait toujours le même fait de, OK, tu peux personnaliser, on parle de toute l'expérience utilisateur. Par exemple, il y a Générative, et là, un peu on donne l'image, beaucoup de potes que j'accompagne, qui me disent, bah ça permet de gagner du temps. Et en fait, à chaque fois, il y a ce sujet qui les surprend, qui nous sont en tête, je les invite sur le temps gagné avec il y a Générative, à s'en servir pour surperformer sur certains sujets. Donc par exemple, si jamais vous rendez un dossier, vous avez un document à rendre à un client, pour une raison X ou Y, par exemple, un document technique, moi ce que je fais, c'est que je fais mon doc technique, ce doc PDF, je le donne à un assistant, qui en fait des fiches, qui simplifient le document technique, comme ça, quand tu transmets à ton client ton projet, t'es capable, en pièce jointe, de lui transmettre aussi des docs plus simplifiés pour la compréhension, pour que le projet envloque tout le monde et intègre tout le monde dans la boîte, si jamais il veut le transférer. Parce qu'en fait, toi t'es un expert de ton métier, lui il va comprendre, mais s'il a besoin d'en parler, je ne sais pas, la RH, parce que c'est un sujet qui intégrer RH, etc., on va faire des docs supplémentaires. Donc il y a un sujet aussi, de parfois essayer de surperformer, vu que je gagne du temps sur les autres tâches, plutôt que de reprendre des nouveaux clients, c'est d'essayer de mieux m'occuper d'eux. Et en général, des fiches explicatives, glossaires, lexiques, etc., ça fait la différence dans le relationnel et dans l'attention. J'ai gagné deux heures sur le projet avec un chat GPT, donc là je peux caler une heure pour que ce soit encore plus calif, et qu'il ait des explications avec un process des docs supplémentaires. OK ? Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, moi c'est une approche qui vaut le fait de bien m'entendre avec mes clients. Je vais aller super vite, non ? Ça va ? Ouais, pas mal. OK. Tu as peut-être le temps de montrer le trailer aussi, tu vois ? Ouais. Mais non ou quoi ? Non mais il ne faut pas le comprendre. Je ne vois pas de rien. Maintenant en fait, c'est ça, il y a six mois, tout comme ça. je me sors sur Ikeli, dans Banger. Là aujourd'hui, ça fait dater. C'est plus compliqué. OK ? Génération d'images, OK. Vidéos, OK. Et puis on s'est aussi servi de la musique, la génération de musique. Le nom qui est plus cité, c'est Suno. Est-ce que le nom ? Je déteste Suno. Il y a Udio qui est trop fort. Voilà. C'est le même. C'est un peu un anon, mais je peux partager un truc sur Udio. Ouais. Ouais. OK. Let's go. Udio, là ils ont senti l'image trop fort. C'est comme Suno. Et là, maintenant, ils ont annoncé comme, bref, ils se ressemblent, c'est kiff-kiff. Sur la roi dif, sur la vidéo, vous pourrez voir le parcours où je suis allé sur le site pour retrouver ce que vous entendrez pas en bonne qualité. Ça, c'est un banger, pas d'image vidéo. Donc en fait, vous allez entendre quelqu'un qui choute la musique, qui a composé quelque chose, original track, et ensuite, avec du prompt, ça reprend votre mélodie, votre musique, et ça change le style. Donc ça permet de garder une inspire, et notamment avec les clients sur les agences, trop bien. Parce que du coup, tu peux, dans ta première intention, si t'as créé du piano, ou de la guitare, ou qu'ils chantent dans ton équipe, tu peux déjà faire un truc, chanter des machins, faire un premier test, demander de retransformer, d'être capable, ensuite avec des musiciens, des artistes, des sound designers, d'aller apporter quelque chose. Je trouve que ça va trop bien, je mettrai pas tout, mais je pense que vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, c'est un peu une grosse claque. Ça, c'est l'original. Et après, on s'amplique. C'est, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais, moi, c'est une grosse claque. L'enlève, c'est dit, du coup, je dis, wow, trop bien, on en est là, on est donc là. Donc, voilà, le key control, je vais pas entrer dans l'étail, puisque là, c'est pas forcément sur la musique. Typiquement, ma recommandation, elle est simple. Il y a un enjeu écologique de consommation, quand on génère des choses. Donc, voilà, essayer de trouver un petit conseil, trouver un endroit où on peut lever dans la vie de tous les jours, et puis, passer un peu de temps à générer des musiques et des images pour contrebalancer. je sais pas m'y prendre sur ce sujet, mais, ce que je voulais envoyer comme message, c'est que, globalement, il y a beaucoup de cas où il y a Générative est associé à une pratique professionnelle, et c'est normal, et c'est mon quotidien tous les jours. La progression, vu qu'on a pas le temps, si on est entre 5h, 39h, 45h en plus, en entreprise, c'est-à-dire, tiens, est-ce que je pourrais par un cadre dans lequel je peux m'amuser à faire, progresser dans la pratique, et ensuite s'intégrer dans le processus. Il y a certaines boîtes qui commencent à entendre parler d'IA Générative, par le prisme de la performance, l'optimisation, etc. C'est top. Moi, la première fois que j'ai vu l'IA Générative apparaître, je me suis dit, on va se marrer dans les années à venir, je sais pas vous, mais, il y a quand même des trucs dedans. Donc, ça aussi, c'est peut-être une approche qui peut détendre un peu, et de pas que dans une approche que d'optimisation, si jamais, comme l'a cité tout à l'heure Mathieu, j'ai organisé un hackathon avec des copains sur Nantes, qui s'appelle Shift Hackathon. Est-ce que par hasard, vous avez entendu parler ? Non ? Ok. Parce qu'on n'a pas ciblé règles. Et du coup, pour le second, pourquoi pas ? Donc, on a organisé un hackathon, 100 personnes, qui viennent sur un week-end fabriquer des produits générés. On s'occupe du milieu. On s'occupe de plein de choses. On s'occupe de plein de choses. Quand c'est payant, on s'occupe de plein de choses. Et l'objectif, c'est en 48 heures, de sortir avec un produit de généré qui s'attaque à un problème et qui le résout. Et notamment, un des sujets qu'on va traiter sur le prochain hackathon, il y a des enjeux sur la culture. Donc, voilà. Si jamais il y en a qui sont proches de ces univers médias, cinéma, bande dessinée, tous ces sujets, et on s'interroge dessus, autant sur la fabrication d'un produit, et donc de l'image, tout ce que vous voulez. On est plutôt rentré à l'innovation. On ne sait pas, on arrive, on utilise une journée. C'est plutôt OK, comment est-ce qu'on connecte des modèles, comment est-ce qu'on bidouille, comment est-ce qu'on fait des apps. Et voilà. Ça a lieu fin mars. Ça s'appelle Shift Hackathon. Et vous pouvez le voir sur LinkedIn. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et sinon tu dors, on a vu qu'il y a des ennemis, j'ai un peu connu. Je suis éclaté. C'est horrible. C'est horrible. C'est compliqué. Est-ce qu'il y en a combien de questions ? Et Ezraël, c'est-à-dire qu'on dévoquait le but, est-ce que c'est vraiment ce type de grand livre ? Oui. En fait, c'est spécifique sur une journée. Mais en fait, pour moi, l'avantage sur Flux, c'est que si tu as la base documentaire, enfin les images pour nourrir, go aller sur Flux. C'est largement mieux parce qu'avec la demi-journée, c'est assez grossier. En fait, ce n'est pas fait pour. Donc il y a un côté. Moi, ce que je raconte souvent, c'est que la demi-journée, c'est slash imagine. Je pense que j'imagine, j'ai à peu près. Par contre, j'ai un super à peu près. Pour l'ouverture créative, tu as du super à peu près. Moi, je n'ai jamais été dans l'exploration graphique de satisfaire des autres modèles. Par contre, dans un cadre opérationnel de GMADR, j'ai des contraintes ultra spécifiques. Là, par contre, c'est automatique de passer sur des services des syllabes et compagnie. Donc, l'ESRF, c'est j'explore, j'ai quelque chose sur lequel je n'ai pas besoin, sur un méga long terme. Et autrement, j'ai dit, c'était le truc, et on se rend compte que les guardrails, les limitations, quand on veut certains types d'images, ou dès qu'on va mettre certains mots, on ne s'exprime pas. Est-ce qu'on perçoit ces limitations-là des protections qu'ils ont mis sur les modèles, ou sur les comptes ? Est-ce que ça limite la création ? Ah oui ? L'ESRF ? L'ESRF, en général, sur les modèles. Oui, les modèles. Ah oui. Alors... Il y aura la violence, ou les directeurs sexualisées. En tout cas, il va... Et c'est pour ça, peut-être, qu'ils ont utilisé ses propres modèles. Est-ce que ça, c'est pas une ouverture ? On n'est pas dépendant de règles qui sont mises par les systèmes en ligne et de contrôler ça. Ce qui est sûr, c'est que, sur les enjeux d'unité, etc., mid-journée, c'est compliqué. Il y a plein de... Il y a plein de sujets du travail que les stylistes de chez eux me disent, je n'y avais pas pensé, eh bien, quand tu dois faire des culottes, tu repenses ton atelier de l'après-midi, sur mid-journée. Parce que c'était hyper compliqué, on était bloqués, il fallait trouver les mots-clés de comment est-ce qu'on pouvait faire, c'était impossible. Donc, typiquement, ces protections-là nous gênaient, sur ce cas-là. Et donc là, automatiquement, il faut te diriger vers d'autres modèles, pour alimenter. Et en fait, je me suis dit, la maturité n'était pas encore là, chez eux, ils avaient fait l'affiche que vous avez pu voir de 10 peut-être, une des premières à avoir été faillite générée. En fait, je me suis dit, la base d'images qu'ils doivent avoir pour un modèle de genre, maillot de bain, à priori, il ne manque pas de photos comme ça. Donc, c'est plutôt un modèle et pas une journée, ça c'est sûr. c'est sûr. Voilà. plus, la différence entre le CID et SREP, parce que le plus, ça fait aussi des CID, qui sont en aléatoire, si on n'est pas au part du tout. En fait, le CID, le CID, en fait, c'est assez différent. En fait, on pourrait comparer, par exemple, sur SILAB, en fait, on nous propose, par exemple, des styles qu'on a entraînés, d'accord, avec des datasets particuliers, donc Codaco, Vintage, etc. Et on a fait du modèle entrainé par SILAB, on a fait un style qui est accessible dans l'application. Donc, pour moi, les SREP, c'est vraiment ce type de style. c'est l'illustration hyper colorée, etc. Le CID, en fait, c'est un concept qui est assez imagé que j'aime bien, c'est la petite graine, c'est-à-dire un même prompt, voilà, avec un CID différent peut donner un résultat qui est quand même assez différent. Alors, il va rester dans le cadre du style, du modèle, mais, je ne sais pas si je suis hyper clair, en fait, et comme les graines, en fait, il y a les bonnes graines et les mauvaises graines. C'est-à-dire, sur un même prompt, tu peux faire une génération qui va être super avec un CID, et par contre, sur le CID d'après, en fait, je ne sais pas, il va y avoir des formations, etc. Donc, le CID, c'est aussi un moyen de garder de la cohérence dans ce qu'on fait. notamment, par exemple, sur ce CID, on peut mettre un CID et le bloquer. D'accord ? J'ai bien des visuels qui sont cohérents, mais plus sur le style, un petit peu, quand même, mais aussi sur la photographie. c'est assez différent du SREF, je ne sais pas, je ne sais pas. mais c'est un peu mystérieux. Je suis un peu comme un enfant, bien sûr. J'aimerais bien savoir, mais je ne sais pas. parce que, du coup, ils ne sont pas mis de documentation, mais, comme en V5, les personnes, certains comptes, partaient des CID qui avaient plus ou moins, alors, certaines, mais d'autres, qui avaient un style de la campagne, c'était, c'était un peu pour moi que le SREF avant le SREF. Du coup, si on peut remuner le SREF, c'est vrai que ce n'est pas possible que ce soit une CID du coup, curieux de savoir, mais, il n'y a pas de CID plus de CID d'un côté, mais à Boitemart. Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, je disais qu'en France, il n'y a pas de communauté qui est au SREF. Tu as dit que tu as Est-ce que toi, tu t'es lancé de temps pour ton Discord ? Oui, c'est vrai. Alors aujourd'hui, non. C'est vrai, c'est une très bonne information. Aujourd'hui, je n'ai pas ouvert Discord sur le sujet parce que je ne vais pas tenir au emploi du temps en ouvrant un Discord. Par contre, j'ai essayé, tu vois, sur LinkedIn de poster quelques codes qui m'intéressaient. Alors, voilà, bon, j'en suis là. Les personnes qui partagent le plus de Code SREF à l'international, ils le font quasi tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, Code SREF sort et ils sont identifiés presque artistes, etc. Moi, ce n'est pas exactement mon cas, donc je me limite. En fait, la grosse problématique que j'ai pour moi, c'est... Je vais faire la comparaison avec l'arrivée de la 3D, des logiciels de 3D dans les ordinateurs dans les maisons. C'est que tout le monde s'y met et c'est un peu la catastrophe du bon compte. C'est-à-dire que c'est les intros YouTube, Call of Duty à base de fils d'assaut qui vont en tous les sens. Ceux qui connaissent, vous voyez très bien de quoi je parle, c'est j'ai accès à un logiciel de 3D, je fais des intros 3D. Il y a peut-être qu'ils ont fait ici dans cette salle. Mais globalement, du design d'approche graphique, c'est un peu le chaos. Et là, sur mid-journée, ça ne va pas faire un peu éditiste de dire ça, mais globalement, quand je vais chercher les banques de SREF un peu publiques, ça se voit que c'est quelqu'un qui a foutu plein de SREF. Genre, quand j'ai cherché au début, c'est une vidéo YouTube de SREF 1 à SREF 1000, et tu vois les 1000 SREF. OK. L'approche que j'ai, c'est plutôt, tu envoies 1000, tu sélectionnes ce qu'on a une potentielle d'utilité, dans un cadre professionnel ou créatif, tu fais les tests, et donc apparaît qu'on est meilleure bonne, du coup, avec qui on fait ça et qui est designer et on passe ensemble. Pour le coup, par contre, j'adorerais être entouré avec des gens qui font l'exploration de SREF, expliquent le cadre créatif, et on se partage des codes SREF content. Ça, j'adorerais, mais je n'ai pas la disponibilité de le faire aujourd'hui. S'il y a une commune qui se créera aujourd'hui à Rennes, avec grand plaisir. Comment tu trouves que la SREF, parce que c'est au hasard, tu t'as déchiré, tu te avances en celluleuse ? Oui. Est-ce que tu vas démarrer tes adages ? Oui, c'est ça. La STRAPS, c'est slash imagine. Alors, moi, mon test, j'ai commencé avec ça, donc j'ai continué, donc voilà, je mets Youngman, double tire SREF, random, parce que ça marche. Ensuite, bon là, j'ai qu'une main. Normalement, j'écris R, 16 9e, enfin 16 9e, moi j'ai un raccourci. Donc là, voilà, j'ai un code. Et la vraie strata, c'est qu'en fait, on fait slash relax, comme ça, tu passes dans un mode où ça ne consomme pas tes crédits. Là, je fais vraiment le tuto YouTube plus qu'il se trouve. Tu fais le mode relax. Donc là, ça y est, tu ne consommes plus de crédits dans tes générations. Ensuite, tu fais slash imagine Youngman, double tire SREF, random. Ensuite, tu mets R, 16 9e. Là, donc, la génération que je vais faire ne va coûter aucun crédit, mais elle va prendre du temps. C'est parti, je vais faire autre chose. Ensuite, tu, 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 tu. Et après, du coup, je me retrouve avec, bon, SREF exploration. Et là, par exemple, c'est les derniers que j'ai validés dans les SREF que je vais garder. Et après, je les trie tous. Donc là, voilà. Donc là, on a des mille petits tips parce que, en fait, au début, je faisais double, enfin, je faisais slash imagine Youngman, SREF random. Et après, je faisais double tire et repeat. Et je mettais 12 pour répéter les générations. Sauf que quand tu mets repeat, ça t'en lance 12, mais ça consomme full crédit. Donc, il faut que je ne fasse pas l'abonnement à une unité d'un million. J'ai celui-là, 30 balles. J'ai fait cette technique de relax, ce qui permet d'en faire des niveaux. Et heureusement que tu prends plus de l'argent. Ouais, je sais pas. Je sais pas parce que... C'est compliqué. Non, c'est compliqué parce que... Si une fois, j'empêche une équipe de tournage de partir en Amazonie, ça contrebalance. Même une image. Donc voilà. C'est pas ouf comme argument, mais en vrai, ça peut passer, je pense. ça peut passer de l'argent. Et j'ai pas fait, je suis heureux. Si jamais. Juste, comme tu as montré un peu ton catalogue de SF tout à l'heure, les images d'illustration qui sont générées, en fait, c'est les premières qui sortent. Tu vas nous montrer l'art. Tu vas retravailler avec un prompt. Ouais. Alors, en général, je prends... Maintenant, j'arrive à capter l'image si elle va m'intéresser juste avec la première. Donc parmi les quatre, je prends pas la plus belle, mais celle qui va a priori raconter le mieux le contexte. Et si jamais j'ai un doute, j'ai un channel exploration et un channel validation. Et donc là-dedans, je me dis, celui-là, il est intéressant. Je vais le tester ensuite dans un second temps. Exemple, il y a un code qui m'a marqué. Je fais un jeune homme. Je vois un jeune homme qui est comme s'il avait de la crème partout sur le visage. Et il a une énorme tâche de peinture sur l'épaule. Je me dis, il y a un truc bizarre. Young man, c'est pas suffisant. Donc j'ai mis painting off. Et en fait, j'avais capté que c'était un SF qui fait que de la peinture. Et du coup, en fait, ça donnait quatre ans en peinture. Mais juste, il avait fait une photo et en fait, ça correspondait pas. Donc il y a ces cas où j'explore avec les crayonnés. J'ai très rarement l'adoptère directement. Petit temps d'exploration pour prendre le code et les validés. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a un peu ouvert la boîte de Pandore pour que les juristes se régalent. Parce que de ce que t'as montré, il y en a un, c'est lui qui se met. Tout craché. On a vu la placer du Picasso à la mode 2. Et que vous aimeriez beaucoup, il y a beaucoup dans le style de Seigneur des Anneaux. J'ai l'impression que ça ouvre un peu comment ils ont entraîné les auteurs. Et que de toute façon, ils sont allés prendre tous les films qui existaient. Et là, on est sur des trucs où très clairement, en esthétique, c'est des affiches de films. Donc, ça ouvre un petit peu la stratégie de deviner comment ça a été un peu entraîné derrière. J'ai l'impression que, après, on ne sait pas trop sur le... Est-ce que sur l'espace, effectivement, il est complètement rempli ? Comme tu disais, il y a quelqu'un qui a sorti le ministre. Est-ce qu'on voit que c'est le début du modèle et que c'est un peu à Chine, parce qu'on était au début de l'entraînement ? En fait, c'est pas tout en ordre, mais en fait, c'est tout. Les mille premiers... Bah, en fait... Je ne saurais pas dire parce qu'en fait, maintenant, vu que je les vois entre 1 et 4 milliards, savoir si à la suite, ils sont cohérents, etc. Mais les mille premiers... Ouais, les mille premiers, je ne les ai pas trop. Par contre, les mille premiers, quand on n'est pas sans voix de manga, ils sont calmes. Et c'est plus du manga. Non, mais c'est... Parler de sommeil, ça rend complètement dingue. Ce que tu dis, l'option manga transforme des trucs pas au fond de base en illustration, qui ne sont pas manga, mais qui permettent de... Donc, les mille premiers ne sont pas dingues de base quand on met d'autres réglages. Et encore, il y a des dizaines de paramètres que je n'ai pas utilisés du tout, qui permettraient de réajuster. Voilà. On ne sait pas, c'est pas qu'est-ce que je serai quand ils réentraînent sur d'autres datasets. Donc ça, ça reste quand même les... C'est un savoir qui peut s'arrêter. Il faut qu'il repartirait à 0 sur les 4 milliards sur le prochain modèle. Mais ça, je crois que c'est la semaine prochaine, c'est fini de vous savoir. Il faut juste recommencer. Alors, si jamais on passe sur un petit Bitjournay 6.2, j'aurais passé énormément de bon temps à aller chercher ces numéros, et je pourrais toujours utiliser la 6.1. Effectivement, ce côté brumeux, mystique de Bitjournay Slashin Algym, ça a une qualité qui est cool parce que c'est pas mal, c'est une bonne ambiance. Il y a des qualités considérables. C'est qu'au moins, on sait ce qu'on fait et on peut travailler avec. Dans le cas du A4, que j'ai organisé, donc pas ce qui arrive l'autre, j'avais fonctionné avec un SRF, mise à jour du système de SRF, je veux dire incapable de générer les visuels de l'événement. Donc j'avais fait tout le branding avec la KMAD où il y avait tout. Et là, on se retrouve à deux semaines de l'événement, on ne s'en fendait pas sur les réseaux sociaux, j'avais pas en cibé. Et là, du coup, mise à jour et j'étais plus capable de générer les mêmes choses. Donc là, là... Pour l'intérêt d'utiliser, c'est le propre modèle. Exactement. Alors ma question, c'est plus global, par rapport au métier de designer et de graviste, justement, les personnes de ma famille qui sont là-dedans. J'ai essayé de les inciter à... Apple-Bas, même sur les derniers Mac, on a tellement de mémoire, on peut tourner un peu d'avant du poids, avec la mémoire de l'infini et tout. Et donc justement, est-ce que l'idée de dire qu'on reconnaît les instances un petit peu, parce que dans 5-10 ans, ça se trouve, les gens ont totalement changé, les personnes ne sont plus dessinées, et ils sont plus des experts de ça. Est-ce que c'est quand même pas quelque chose qui va disparaître ? Et pour les graphistes, ça dépend des gens qui veulent encore pratiquer vraiment les graphistes du métier. Ça change totalement si... Oui, tout à fait. Alors le sujet que j'ai très souvent avec tes graphistes, c'est oui, mais moi, j'ai envie d'eux. Et du coup, je dis, en fait, de fou. Mais les émotions technologiques, elles ne fonctionnent pas qu'avec l'envie du travailleur d'avoir envie de continuer son métier. A priori, peut-être que les moines copistes adoraient ça. Et du coup, putain perd, ils ont bien vu. Donc, en fait, le vrai sujet, c'est est-ce qu'ils ont envie, c'est une chose ? Et ensuite, comment l'industrie évolue ? Aujourd'hui, un junior en graphisme plus équiliste de l'IA, il est bien moins bon qu'un senior. Les références culturelles, le fait de voir directement si une image, ça va pas, si, à partir de maintenant, c'est catastrophique, l'ombre de la caméra, ça ne correspond pas avec ce que je dois raconter. C'est ce genre de truc. Donc, demain, si, la personne d'avance contre la famille est experte sur la pratique sur Photoshop, OK ? A priori, c'est pas une mauvaise idée d'ouvrir le regard sur, non pas l'IA, mais la direction artistique, aller essayer d'aller plus régulièrement au musée, parce que je me dis, là où on m'attend, c'est sur le bon choix culturel. Donc, quand je gagne du temps, c'est pour faire des documents, documenter des bouquins. Donc, effectivement, vouloir rester sur le... Je suis le meilleur graphiste dans l'exécution. J'ai un peu peur d'un enfermement là-dessus, notamment parce que quand on est... Alors, vous avez une pote d'aide, c'est un peu simple, tu m'en dis à cœur ouvert. Moi, j'ai une dernière thèse, notamment quand je suis en train de résoudre des problèmes, je suis dans mon truc. Avec le graphisme, ouais, moi j'aime bien ça, j'aime bien dessiner, mais en fait, voilà, il y a un vrai sujet d'industrie où on va parfois pas pouvoir faire le musée si tu coûtes 10 fois plus cher, malheureusement. Voilà. Donc, go culturel. Voilà. Le SF, c'est hyper passionnant, mais j'ai envie d'essayer de dire ce qu'on reste, et moi, on est dans nous sur le début de la presse. Ouais. Euh... Je sais pas, l'équipe a bien compris la transition entre... Enfin, en fait, t'édures une première GBT. Ouais. Et dans les lumières de deuxième, qui connaît aussi super bien l'univers de ce que tu veux produire. Et comment ? Tu avais pas quoi faire la première pour le deuxième ? Ok. Je vais aller un peu plus là-dessus, effectivement. Euh... Donc, dans le... Dans le... Mon challenge, c'était de convaincre les concepteurs, rédacteurs, et les designers, les créatifs, que l'IA pouvait les aider sur des idées. Ok. Et donc, si tu imagines un concept, là, tu... Je suppose que t'as accès à des IA... Tu rentres chez toi, t'imagines une série, t'as le fil conducteur, t'as l'univers, tu commences à travailler dessus, et tu commences à parler d'un environnement. Et là, tu veux dire, je vais demander à l'IA de décrire chaque quartier de la ville. Chaque construction sociologique, politique, religieuse, etc. Tu décomposes tout ça avec tes idées, mais du coup, ça va documenter, ça va créer tout un... Tout ça, tu l'exportes, PDF, tu prends encore ce que tu veux. Et donc, là où t'avais eu l'idée à la base, de me dire, ah, la série c'est à peu près ça, là, t'as une structure vraiment massive. Et donc, avec cette structure, tu demandes à l'IA, la première, des indications sur comment les gens sont habillés, quelles sont leurs traditions, comment ils mangent, c'est quoi la température, enfin, tu as tous ces sujets-là, pour être capable de définir un univers ultra précis. On n'a pas tous Tolkien en deux-deux, on n'a pas tous cette possibilité de fabriquer une œuvre aussi géniale. Donc, tu fabriques cette documentation, tu peux repartir avec 10, 20, 30, 40 pages. Et le deuxième assistant, qui sait faire des 20 mille journées, ou d'ailleurs, une journée, mais ça peut être sur le téléphone, sur le système, etc., qui sait générer des images, quand tu lui dis quelque chose, il s'assure que le prompt respecte l'environnement, avec les 40 pages que tu viens d'entrer. Donc, il y en a un qui est littéraire, qui pose un univers et qui t'aide à documenter, et le deuxième qui va fabriquer par le prisme de la documentation que tu as donné. Ok. Voilà. Et le deuxième, c'est toi qui l'as créé ? Ouais, pareil. Tu fais les deux, et ouais. Pourquoi tu n'as pas rempli un... En fait, tu devais dire que j'avais l'instruction dans la boîte ? Bah, parce que dans la librairie, je ne peux pas modifier les instructions... Peut-être qu'on ne peut pas modifier les instructions, je crois, c'est ça. Non. Donc, en fait, j'avais besoin de le configurer, et aussi, parce que c'était assez agréable de me dire, j'ai l'impression d'inventer un petit truc. Alors que vu que je ne fais pas de dev, je dis que je dois avoir cette satisfaction-là. Et puis, dans les règles de Millejournées, je lui dis, ah, sur ce point-là, nourris-toi dans le PDF de la partie direction artistique. Et donc, je refais dans les instructions des redirections vers mes PDF qui sont entrés. La direction photo, etc. Alors après, c'est un univers qui ne peut pas tout le monde, mais... Ouais. La méthodo est imbriquée avec l'univers. En fait, c'est une bière. Voilà. Bon, passons. Qui a déjà mis un GBP dans la salle ? Oui, c'est ça. Mais à ma connaissance, le via ton DVD, c'est le plus important. Oui, Claude. J'ai passé 4 jours à fabriquer 4 assistants pour un client pour avoir besoin de POC. J'ai copié-collé toutes mes instructions, je les ai mises sur Claude, ça a fonctionné direct. Ok, on arrête. Pendant un temps que j'ai l'ADPT, on passe sur Claude. Et là, je fais le kick-pong un peu, parce que sur les sujets spécifiques de traitement DOC, c'était Claude. C'est jamais que je fais un gros mot de Claude aussi. D'ailleurs, pour certains, ce n'est pas clair, ces notions de génétique... Ah oui, désolé. Non, 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 mais quand on ne les a pas utilisés, il y a quelques experts dans la table, donc n'hésitez pas après à aller poser la question. Et je vais vous répondre aux dernières questions. La question concerne les séries. On a vu qu'on avait des visages très détaillés, les vidéos très détaillées, jusqu'où on est capable d'aller au niveau des dialogues, jusqu'où on est capable de créer des dialogues autour de personnages, d'avoir des expressions au visage, d'écrire un film finalement. Donc des personnages qui parlent, pas la rédaction de ce qu'ils disent, quand ils parlent. Quand ils parlent. Alors en fait, aujourd'hui, c'est super dur. Pour moi, ce n'est pas crédible. C'est très bien dans un process de conception, pour montrer ce à quoi ça va ressembler. Typiquement, pire idée, commencer direct à utiliser le lien pour faire une série humoristique. Il y a une importance telle sur la gestuelle, pour que ça soit communicatif, que c'est un échec cuisant. Donc des côtés un peu dark qui ne parlent pas beaucoup, ça peut fonctionner. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas du tout quelque chose qui, à court terme, fait quelque chose de très intéressant. Par contre, sur certains petits spots, là tout à l'heure, j'étais très surpris de ce que tu as fait avec ta version Rastafari. Parce que je me suis dit, ah c'est méga crédible. Je ne sais pas, c'est parce que, en plus, tu connais. Je me suis dit, ah ouais, ça marche très bien. Mais globalement, aujourd'hui, je vous montre, enfin, faire une pub. Si tu remarques, quand il y a des sujets de pub avec de l'IA, très souvent, on ne trouve pas beaucoup les personnages en train d'interagir, même si tu peux faire du synclabial. Aujourd'hui, ce n'est pas dingue. À court terme, ce n'est pas dingue. Sauf, encore une révolution technologique sur le sujet, donc on trouve ça un truc génial. Je ne dis pas que ça arrive dans le mois prochain, tu vois. Il y a un peu de temps. Il y a pas mal de personnes qui se disent, ouais, demain, on va créer une Netflix, tu te promptes toutes séries. Sûrement. Mais pas tout de suite, tout de suite. Par contre, pour du prompte concept de séries, là, c'est... C'est facile. Voilà. Ok, c'est très bien. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, Mathieu. On peut les appeler tous les jours. Applaudissements. 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 ... ...